Il faudrait quelqu'un me fasse ça comme ça. En vrai, j't'ai un manga. T'es un personnage d'un manga japonais, pis là, tu viens de voir une fille passer. Tu sais, comme tu le tends ça. C'est ça. Kawaii! Prochain truc, je vais te mettre une grosse goutte d'eau la semaine prochaine. Moi, j'aime ça. La grosse goutte d'eau, les yeux qui font ça le même. Parce qu'ils stressent. Moi, c'est leur stress qui est comme... Tu le filmes. Le stress, il est très stressant. C'est ça. Maurice va venir parler de sa BD, son projet Kickstarter qu'il lance au mois d'avril. Donc, c'est pour ça qu'il est là. On va l'avoir au début. Fait que je vais vous présenter, pis ça va être Maurice après, pis après, on va continuer le show. Pis je vais essayer de trouver le bouton. Ça va me prendre comme 15 minutes pour me déconnecter, pis vous allez tout rire de moi. Ouais, on est tous un peu de même, je pense. Toutes les fins de meetings à Job sont comme du genre, ok, salut, bon, à tantôt. Quand tu freezes, t'es comme... Yes, 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 yes. Il devrait avoir un quick... Sûrement qu'il y en a, pis on le sait jusqu'où, mais un genre de quick kit. Ragequit de Zoom. Ouais. J'ai peut-être en parlé tantôt, si j'ai le temps, mais j'ai acheté le... Parce que Armintown est revenu, c'est un podcast que j'aime beaucoup. Ils ont fait un genre de show, un genre de show réunion durant la pandémie. T'sais, c'est bien la mode de ce temps-ci. Tout le monde a comme un show réunion. Pis c'était vraiment cheap. C'était vraiment pas extraordinaire. T'sais, ils s'étaient fait... En fait, c'était derrière un paywall, mais c'était par Zoom. Ce qui est correct, I guess. C'est une solution que tout le monde peut utiliser. Mais ils avaient même pas payé pour que l'option soit débloquée, t'sais. Pis t'as un gros logo de Zoom en bas à droite. Pis c'était comme bizarre. C'était vraiment pas sur la coche. C'était juste... C'est amateur, un peu. Pis c'était pas eux. Ils avaient engagé quelqu'un pour faire ça. Quelqu'un est comme, mon cousin est capable. Ouais. Comme un des graphistes. Mon neveu peut faire ça. Ton neveu peut faire ça. Je suis sûr que ton neveu peut faire ça. Oh, Simon, ça me déconnecte. Reviens, Simon. Il y avait l'air d'avoir besoin de prendre une gorgée d'eau. Ouais, ben je me suis fait tout le temps un thé, moi, avant. Un petit thé. Ben là, c'est comme une tisane. T'sais, comme il y a eu un moment dans l'histoire de l'humanité où les gens ont arrêté d'appeler des tisanes, des tisanes, pis ils ont commencé à appeler ça des thés. Santéine. Comme non. Non, non. T'as les tisanes pis t'as les thés. Ça existe du thé, Santéine. Moi, je suis cheap, pis j'ai un kit. Oh my God. C'est la tisane, Stéine. J'ai un kit. David Sté, il dit que c'est du thé. OK, là. Il n'y a pas le choix, David Sté, c'est dans son nom. Il est un peu biaisé. Si David Sté, il dit que c'est du thé, Santéine. Pis je les ai vraiment séparés, parce qu'il ne faut pas que je me trompe, parce que moi, il est de la théine. J'en profite, Maurice, parce que je vois qu'Alan Lévesque s'est connecté dans les gens qui sont live. Puis, Alan fait partie du show que je t'ai envoyé le nom tantôt. Ah, d'accord. Si tu veux contacter Alan, je ne sais pas si c'est lui qui répond au courriel ou quoi, mais tu pourras l'époque. Cool. Ou vice versa. Ça, c'est Alain Lévesque, c'est ça? Exactement, c'est ça. Je ne connais personne. Allez. T'inquiète. Je ne connais personne du tout. Maurice, il faut qu'il fasse la tournée des podcasts. Ouh, on the road. Ouais, c'est ça. Il dit que c'est lui qui répond normalement, fait que tu vas pouvoir le contacter. Mais est-ce qu'il répond anormalement des fois? Peut-être. On est dans des... We are in strange times. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Ça, c'est certain. Ouais, fait que la BD, je suis désolé. Je pensais que ça allait être bon. Spoiler alert! Oui, Jason, c'est le seul qui bug. Il n'y a rien qui bug. Je ne sais pas. C'est super subjectif. La face, c'est normal. Excusez, c'est un réflexe de... Je fais tant ça, mon fils. Oui, mais... Ta face, ça bug. Ta face, ça bug. Puis, hop, passe. Sa réponse habituelle, c'est parce qu'on a la même face. Ah, ouais. Sur le Discord... Oui, c'est vrai que des photos de toi quand tu es super jeune, à l'âge de ton fils, c'est vraiment... Même son père, il se trompe. Je mettais des photos, puis il était comme... Hein? Quand est-ce que Bastien était là? C'est pas ton fils, c'est moi. Oh boy. Ma mère, elle a des vieilles photos d'elle, tu sais, dans des petites robes, là, tu sais, qui mettaient aux enfants, là, à l'époque. Puis tu jurais que c'est ma soeur à même âge. Tu fais comme... What the fuck? Puis tu sais, il y en a une sans noir et blanc, puis tu croches. Puis l'autre, c'est comme... Photo des années 90, mais... Pas adopté. Non, vraiment pas. Ça, c'est certain. Tu sais, j'ai mangé mon souper vite, je suis désolée. Ah, tu manges avant, toi? Oui, parce que je... On vient à 10 heures, là, tu sais. Ben oui. Je manque de fer dans la vie. Si je mange pas avant, je vais avoir la tête qui tourne, je veux pas manger pendant. C'est vrai, votre émission a dur... Vous êtes... Seulement, c'est deux heures. Des fois, comme à chaque semaine, je me dis, il faudrait que ça soit plus court, finalement, ça dure tout le temps trop longtemps. Ben, c'est moi, là, qui parle de trailer érotique pendant trop longtemps. Personne ne se plaint. C'est pas un problème. Moi, je me plains. Faudrait qu'on trouve de la musique sexy, par exemple, pendant un temps. C'est du problème. Ben, Simon, c'est limité à juste un Shannon Tweed dans le groupe. Oh, c'est vrai. Juste un movie club. Juste ça. Je fais preuve de redon. Non, deux. Deux? Oui, oui. Mais il y en a un qui n'avait pas le rôle principal. OK. Ce qui pourrait être nice, Simon, c'est quand tu serais installé, tu pourrais te faire un kit genre quand tu parles de trailer érotique, t'allumes une lumière pis t'as comme une ombre de stores verticaux qui t'apparaît dans la face. Pis avec du bleu, tu prends la lumière bleue qu'elle te porte pis trailer érotique. On voit que ça change. Oui. C'est pas grand différence. T'es en bleu. T'es en genre de bleu. Je parlais de trailer érotique. Ben oui, le live est débarqué sur Facebook. C'est des choses qui arrivent, ça a l'air. Mais là, il y a malheureusement rien qu'on peut faire. Pis ben, fuck Facebook. Fait que là, qu'est-ce que je t'ai dit? Hey là, wow! Ben là, je fais quasiment jamais. En fait, l'émission commence à quelle heure? On commence à 18, mais là, on va recommencer là. Les gens vont trouver le lien. Ça se connecte tranquillement. De toute façon, on fait ça pour l'audio principalement. Fait qu'on va y aller si vous êtes prêts. On va commencer ça. Ouais. Ouf. D'accord. Il y a pas de stress, inquiète, t'as pas. Ben non. D'accord. J'ai pas parlé à personne depuis. Ouais, je sais. I know the feeling. C'est correct. Ok. Attendez. Je suis enlevé cette petite affaire-là. Good. Bon, on va commencer ça. Émission 686. Cette semaine, Star Wars Body Hunters Volume 1, Galaxies Deadliest. En direct de Montréal, Québec, Canada. Vous écoutez, oui, oui, les mystérieux étonnants. Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez les mystérieux étonnants. Une émission en baladodiffusion consacrée au BD et à l'ensemble de la culture populaire. Les mystérieux étonnants. Ben non merci au micro. Et cette semaine, je s'accompagne une équipe dont les membres vous disent Oubliez le débat Team Edwards, Team Jacobs. ramenons plutôt le vrai débat. Team Angel ou Team Giles. Je les présente à l'instant. Ça paraît-tu que j'écoute du Buffy en ce moment? Le premier, fait de l'attitude à Godzilla tel un pauvre daddy en puissance dans le videoclip de 1998. Simon Chénier est avec nous. Salut, Simon. Salut. Moi, je fais ça, oui. Qu'est-ce qu'il dirait à Godzilla, man? Hey! Check! Va-t'en. Je t'habille en blanc. Check ça. Je rappe devant ta face. Va-t'en. Ça doit être une référence datée pour les jeunes qui nous écoutent, hein? Oui, ben oui. BDD98. La deuxième est mon Waldorf à mon Statler. Une référence des Mopettes. Marilyn Brisebois est avec nous. Salut Marilyn. Allô. Le pire, c'est que j'ai regardé ta stories. Tu es sur Instagram, oui. Puis j'avais pas... Oui, sur Instagram. Puis j'avais pas vu que c'était toi qui l'avais posté. Puis je m'en allais t'écrire. Oui. C'est nous autres. Puis là, j'ai vu que tu m'avais tagué. Puis en disant nous autres, j'étais comme... Oh my God. C'est les deux mal commodes des Mopettes qui sont sur le balcon. Ah oui. Dans quatre mois, Marilyn, on va pouvoir recommencer ça. Ah oui. Et commencer à juger les jeunes. En billerie, là. Fait que ça, lui, là. Check la carte. En sens inverse en skateboard, là. Oui, oui, oui. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Je ressemble à Dom Magique quand je fais cette imitation-là. Quand il sédérait. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Merci. Le dernier, notre invité cette semaine, il vient présenter son projet de bande dessinée, Clan of the Devil, le réalisateur et scénariste Maurice Devereaux. Salut, Maurice. Salut, salut tout le monde. Maurice, tu fais partie aussi du Quarantine Movie Club de Simon Chénier, où Simon, avec des amis, écoute des films disons plutôt douteux sur Discord. C'est la première fois que vous voyez, je pense, en vrai. Oui, oui. C'est fou, hein? C'est une ville. C'est une ville. Une ville. On se fait rire depuis un an, mais en fait, Simon, il a sauvé la vie à bien du monde. C'est vrai. C'est Yohan qui l'a parti. C'est Yohan qui me pousse dans le cul pour que je fasse ça. Des projets et tout. Mais je sais qu'il y a des autres stars des Mystérieuses Étonnants qui font partie du groupe et c'est comme tout un microcosse finalement, des Mystérieuses Étonnants. Bien content de te recevoir, Maurice. La dernière fois qu'on s'est vu, en vrai, toi et moi, j'étais chez vous, on a écouté un Neil Breen. Il y a ça plusieurs années. Ça a été une expérience, disons, plutôt traumatisante. Je pense que mon système a shut it down à un moment donné. Il y a du délai. Tu vas aller te coucher. Je me suis endormi chez vous. Je ne me souviens même plus c'était quel Neil Breen. Je sais juste que c'était vraiment un effect. C'était l'avant-dernier. Pas celui qui sort bientôt, mais je ne me souviens pas du titre. Simon, peut-être que tu t'en souviens. Non. Pas Fatal Findings. Non. L'autre, là. Oui. Le moins le fun. Le moins le fun. Le moins le fun. Oui. Celui que j'oublie tout le temps. Fatal Findings, il y a celui-là, puis il y a Twisted Pair. Oui. Twisted Pair, il était un bon retour en forme. C'est ça. Mais l'autre d'avant, il était… Past True. Past True. Ben oui. Exact. Oui, oui, oui. C'était toute une expérience cinématographique. Tapez Neil Breen, les gens de la maison, on ne savait pas c'est quoi. Et bonne chance. C'est ce qu'on va vous dire. Maurice, on va parler de ton projet de bande dessinée qui est un projet Kickstarter qui va être lancé au début d'avril prochain. C'est un gros projet. On en a parlé un petit peu tout à l'heure en pré-entrevue, toi et moi. Je savais que c'était un gros projet, mais je ne savais pas à quel point tu vas pouvoir nous en parler. Tu vas lancer le premier de 12 volumes de bande dessinée. C'est quand même assez incroyable. De 115 pages chacune qui réunit différents artistes, dont Caron. Excuse-moi, là j'ai un blanc de nom. Donald. Donald Caron qui a fait entre autres les affiches pour Fantasia, pour les affiches de Spa. C'est un gars qui est connu du milieu ici au Québec, un illustrateur de talent. Là, tu t'es lancé dans ce projet-là tout à fait, complètement fou. Tu l'as lancé en 2013. Et là, en avril, comme je le mentionnais, ton Kickstarter. Et c'est basé sur une histoire vraie qui a inspiré plusieurs films, dont tu me disais de Hell's Advice. Ça fait partie un peu des films qui ont t'inspiré par ce fait divers, qui est basé dans le réel. Peux-tu nous résumer c'est quoi exactement? Puis qu'est-ce qui t'a amené à faire justement le projet en bande dessinée? En fait, c'est ça, c'est basé sur la légende de Sonny Bean, qui était, ça se passait au 16e siècle en Écosse. Et c'était un groupe de cannibales qui vivaient dans une caverne puis qui attaquaient des passants sur la route, puis ils les tuaient, puis ils les ramenaient à leur caverne, puis ils les bouffaient. Et ça, ça avait duré pendant un quart de siècle, pendant 25 ans. Et cette histoire-là, elle a inspiré le film de Wes Craven, The Hills Have Eyes, en 1977, qui était adapté pour être dans le désert du Nevada ou aux États-Unis en temps moderne et tout ça. Mais il n'y a jamais eu une adaptation qui se passe à l'époque de ça. Et en fait, moi, j'ai fait des recherches énormes, j'ai lu tellement de livres. Et ce qui est intéressant maintenant, surtout avec tout ce qu'on a accès avec Internet, j'ai pu accéder à des archives dans des bibliothèques en Écosse et en Angleterre, et j'ai pu trouver les sources véridiques de où cette légende-là est venue et qu'il y a beaucoup, beaucoup trop de vrais qui font partie de cette histoire-là. Et chaque chose que je découvrais, je n'en revenais pas, puis mon projet n'a pas arrêté de prendre de l'ampleur. Et finalement, c'est devenu comme un méga épique. En fait, le total de pages, c'est environ 1380 pages coupées sur 12 volumes qui, en moyenne, c'est 150 pages par volume. Il y en a qui sont un petit peu plus longs, une couple qui sont un petit peu plus courts, mais c'est ça que ça donne en gros. Tu connais notre ami Jake, qui est illustrateur, qui est BDIS, qui écoute probablement l'émission en ce moment. Tu demandais d'ailleurs si Jake allait être tout présent pour parler de ça. Puis Jake et moi, on a déjà parlé de projets, des gens qui se lancent dans des projets. On s'imagine que moi, je pars ma trilogie, je pars mon 12 numéros. Toi, tu t'es lancé vraiment dans un 12 numéros. Corrige-moi si je me trompe, tu n'avais jamais vraiment lancé de projet de bande dessinée auparavant? Non, moi, c'est sûr que je viens du cinéma. J'ai réalisé et écrit plusieurs longs métrages. Et c'est sûr que la BD, j'en avais lu beaucoup. J'étais un fan de bande dessinée. J'en collectionnais quand j'étais... D'ailleurs, j'ai vendu ma collection de BD quand j'avais 18 ans pour financer mon premier long-métrage. J'avais 10 000 comiques qui, si je les avais gardés aujourd'hui, me sortiraient de beaucoup de trompes financés. Encourus par la bande dessinée, c'est ça? Ah, mon Dieu! Ben, encourus par toutes. Oui, la vie. C'est comme ça. Mais c'est ça, oui. La BD, en fait, je t'en parlais, c'est comme un petit cousin du cinéma. Beaucoup des muscles que tu utilises quand tu fais un film en tant que réalisateur, je me suis retrouvé à les utiliser pour la BD parce que, oui, t'écris le scénario, mais après chaque page, je déterminais les cases avec un cadrage. Je disais, pour cette case numéro un, je veux un gros plan de ce personnage-là. Pour tel autre, je veux un wide shot. C'est un peu comme faire un storyboard jusqu'à un certain point. Et aussi toute la recherche des costumes pour qu'ils soient authentiques, pour les décors. Je faisais tout ça et je fournissais ça aux artistes pour que... C'était comme tout du travail que j'aurais fait pour un film. Oui. C'est sûr que... C'est ça. Je les trouve quand même très, très parallèles comme médium, si on veut. Mais pourquoi la BD aurait pu peut-être adapter ça en court-métrage où toi ça aurait été une série sur HBO Max? Oui, c'est ça. En fait, j'avais écrit la première mouture du scénario en 2002 après que j'avais fait mon film d'horreur Slashers. J'avais écrit, pour être comme peut-être mon prochain long-métrage, mais c'était quelque chose qui... Tu sais, quand on parle de films d'époque, de costumes, de ci, de ça, on parle d'un budget. C'est écouteux. C'est sûr que c'était hors de mes moyens. Je l'avais mis de côté puis j'avais fait mon autre film, End of the Line, qui a quand même été coûteux aussi. Parce que ça se passait dans un métro, etc., avec plein quand même... Des effets pratiques. Des effets, des monstres, beaucoup de comédiens. Mais quand j'ai décidé de revenir à ce projet-là, je me disais, bien, c'est sûr que pour l'instant, je n'ai pas les moyens d'en faire un film et quelque chose. Puis c'est là que j'ai commencé à penser, bien, je pourrais peut-être l'adapter en bande dessinée. Et ça a parti, cette grosse aventure-là. Parce que c'est sûr que je ne m'attendais pas au tout, tout début, que ça soit si gros. Mais c'est qu'en faisant mes recherches, plus que je lisais sur cette histoire-là, puis tu sais, en fait, j'ai acheté comme, au moins, je dirais, 100 volumes historiques que j'ai là. Et j'en ai trouvé aussi à la bibliothèque et j'en ai lu sur Internet aussi qui était disponible. Je pense que Maurice ne fait pas les choses à moitié, c'est ce qu'on peut comprendre. Mais c'est parce que c'était fascinant, parce que c'est… Mais j'allais te demander, qu'est-ce qui te fascinait par rapport à ce récit-là d'hiver qui s'est déroulé sur 25 ans quand même? Oui, bien, en fait, le catalyse, sans rentrer dans des spoilers, c'est que l'histoire originale qui avait parue pour la première fois au 17e siècle dans un recueil de nouvelles, elle dure juste six pages. C'est une très, très petite histoire qui donne juste les grandes lignes de ce qui est arrivé. Et en fait, pour moi, ce qui m'avait comme complètement… Tu sais, le côté cannibale et tout ça, bon, c'est sûr, tu sais, c'est comme, ah, le cannibale, là, pendant 25 ans, il tuait du monde. Puis supposément, il y en avait-tu au-dessus de 1000, bla, bla, bla. Puis le roi James de l'époque qui était le roi de l'Écosse et qui est devenu le roi d'Angleterre, qui a remplacé Élisabeth Ière. Tu sais, il y avait comme plein de choses, ah, OK, je trouvais ça intéressant et tout ça. Mais ce qui m'avait vraiment piqué, c'est que les enfants qui étaient nés de… De ce clan-là. De ce clan-là. Eux étaient coupés de la société. Si leurs parents leur disaient, écoute, ce qu'on fait ici, c'est normal, c'est correct. Eux, ils n'auraient jamais su que c'était mal. Les autres, c'étaient les méchants et c'était comme ça. Et pour moi, ça se dit, mon Dieu, c'est comme un culte complètement séparé de la société. Et tous les enfants, parce qu'il y en avait, là, c'était… Il était 48, là, dans la gang, là, des petits-enfants, puis toutes des générations, tout en inceste, etc. C'est ce que j'allais dire. Exact, exact. C'était complètement… Et pour moi, je me disais, oh, shit, tous ces enfants-là, parce que, bon, ils ont subi un sort épouvantable, je me disais, eux autres, ils étaient, dans le fond, ils étaient innocents. Parce que… Et ça, c'était… C'est le hook pour toi, ça. Pour moi, c'était le hook, je dis, je vais raconter cette histoire-là de leur point de vue, et ils vont être les héros, puis le reste de la société va être les monstres. C'était ça, je me disais, je flippe le tout. Et c'était ça ma porte pour… Pour entrer dans l'histoire. Oui, c'est ça. Donc, le Kickstarter commence en avril. Oui, le 7 avril. Le 7 avril, ce 30 jours. Oui. En fait, le Kickstarter, ça va être surtout pour prendre les commandes, parce que le livre, il est publié, il est fait. Donc, les gens, ils n'auront pas longtemps à entendre, ils vont le recevoir la deuxième semaine du mois de mai. Toutes les commandes vont partir. C'est plus pour ramasser le plus d'argent possible pour m'aider à finir les autres volumes, puis commencer à récupérer un petit peu de tous les sous que j'ai mis. Parce que ça, il faut le mentionner, Maurice a investi tout de sa poche pour le projet. C'est une grosse pay-popée. Puis, tu disais, la plupart des volumes sont déjà prêts. Je pense qu'il reste la coloration sur certains volumes. Oui, c'est ça. Donc, c'est déjà là en branle. Il y a des fois des Kickstarters qu'on pourrait être un peu plus réticents à investir parce qu'on ne sait pas quand le produit va sortir. Maurice, dans une couple de semaines, il va y avoir plein de boîtes. Derrière lui, en ce moment, ça va être rempli de boîtes. Donc, le projet s'en vient. C'est ça. Vous avez accès, c'est pour l'Amérique du Nord, PDF pour l'Europe. On n'en verra pas en Europe, c'est ça? C'est ça. C'est ça. Mais tout le monde au Canada et aux États-Unis, je vous chippe ça. Il n'y a pas de souci. Possibilité de single avec des covers différents également. Oui. Fait que tu as pensé au comic shop. Pour les fans aussi, pour les collectionneurs de comics aussi, il va y avoir des spéciaux. Puis, en fait, ils peuvent avoir gratuitement sur clanofthedevil.com. Je peux regarder une couple de pages gratuitement pour donner une idée du projet. Puis, après, je vais les avertir du lancement. Génial. Donc, clanofthedevil, le Kickstarter à partir du 17 avril. On va partager le lien, bien sûr, sur nos différents médias sociaux quand le projet va être lancé. Maurice, bonne chance à toi. Merci, merci. Merci. J'ai une résolution en 2021, puis peut-être jusqu'à la fin de mes jours. Je veux remercier les gens créatifs. Merci à toi de lancer ça dans l'univers. Je trouve ça le fun, le monde qui se met en danger. puis qui essaie des affaires. Merci beaucoup. Je ne voulais pas te faire peur. Allez aider, Maurice. Il y aura au moins une personne qui était contente. Il va y en avoir plus que ça, je suis certain. Merci. Écoute, on te recevraient à nouveau. Peut-être parler de Neil Breen s'attente avec nous autres. Ça va être un tout autre niveau d'horreur, mais tout aussi effrayant. Je suis dispo n'importe quand. Merci beaucoup. Bonne soirée. Salut. Bye-bye, Maurice. Bye. Et voilà. Bon, bien, messieurs, comment vous avez passé? Bien gentil, moi. Je l'aime bien, ce type. Très chaleureux. Vous avez passé une belle semaine, Marie-Lune, Simon? Moi, je me suis aperçue il y a deux jours que je n'étais pas sortie depuis samedi matin de chez moi. Oui, ça m'arrive tout le temps, ça. Puis je ne m'en étais pas rendue compte. Je suis comme, oh, je ne suis pas sortie depuis… Oh! Oh, d'accord! T'as sorti de mes vidanges tantôt avant l'émission. Puis la dernière fois que je suis sorti dehors, c'était partie de mes vidanges la semaine d'avant. Wild! Oui, hein? T'as-tu lancé? Non, je n'ai fait plus ça, là. Il y a Monsieur Juice qui m'a puni, à un moment donné. Il m'a chicané, un de nos auditeurs. Fait que… Parce qu'une fois, ça ne me tentait pas de descendre, puis juste, ça a créé mon sac de vidanges en bas de mon balcon. Il n'y a personne, là. Il n'y a personne qui passe. Hein? Bien, il n'y a personne qui passe. C'est ça. Je serais de marcher, puis je l'ai reçu sur la tête. T'étais pas supposé être dehors. À moins que c'est un travailleur de la santé, puis là, je suis en train de faire vraiment quelque chose de pas cool, là. Mais, ouais. Toi, Simon, t'es dans les boîtes. Gros déménagement. Ouais, moi, je suis sorti pour une des rares fois samedi. Oh-oh! T'es venu me porter ma Ghostbusters Firehouse en jouet? Ouais, je t'en ai porté une couple d'affaires à des gens qui… Je sais pas, je me retrouve avec des affaires des gens chez nous, puis là. Ben, toi, c'est normal, là, mais… J'ai habité là, tu sais. C'est ça. J'étais allé porter popette Bernatchee Joe. Oui, c'est Bernatchee. Bernatchee. T'es-tu allé porter popette Johan à Johan? Il l'a déjà pris l'année passée. Qui a popette Jake, ça veut dire? C'est Jake. Il l'a maintenant. J'ai donné quand il est venu me porter le pied de micro. Ah bon, écoute. Tout s'en boit, tout est dans tout. C'est ça, le secondaire. Popette a été voyagée, elle a été oubliée souvent. Oui, il y a quelques fois, oui. Je l'ai récupérée une coupe de fou. Oui, oui, ce popette Jake-là, c'est rare. Ça me surprend qu'il ne soit pas comme quatre parts d'un damster en feu. Il a été oublié souvent. Ok, du coup, voulez-vous commencer? Qui veut commencer les nouvelles cette semaine? On va y aller avec Simon parce que j'ai vu à cause de la lueur de son front qui a ouvert son ordi. J'espérais que ça ne passe pas. Bon, bien, pas le choix. Pas le choix. Je vais faire, qu'est-ce que vous voulez, les Blu-ray? Moi, j'aime bien les Blu-ray parce que des fois, j'aime ça dépenser. Ok, mais cette semaine, je te dirais que, comment dire, ça ne sera pas des films que tu vas connaître, mais peut-être qu'il y a quelque chose qui va te parler. Ok. Mais j'en doute. Voilà. Je vais commencer par un film qui s'appelle Twice Dead de 1988. Ça, il faut que je le dise tout de suite, c'est un exclusif au Child Factory Store. C'est quoi ça? Donc, tu peux juste le commander en ligne. En ligne, ok. Directement chez Child Factory parce que les quantités sont limitées. Je vois. Mais voici le Google Translate. La famille qu'a dit d'apprendre qu'elle a hérité d'un ancien manoir de l'acteur de théâtre dérangé Tyler Walker. Ils arrivent pour découvrir que le manoir s'est transformé en terrain de jeu pour un gang de rue locale. Mais le gang n'est pas tout ce dont… Oups. Voyons. Pourquoi j'imagine comme… Tu sais, le terrain de jeu McDonald's avec des glissades, mais que c'est genre des bombes qui glissent. Des thugs. Des thugs. Fait que là, je vais essayer de lire la prochaine phrase. Vas-y dame. Mais le gang n'est pas tout ce dont les enfants, Kate, doivent s'inquiéter car le fantôme de Tyler fait savoir qu'il n'est pas satisfait de leur intrusion. C'est bizarre comme formulation Google là-dessus. Oui. Il a bu sa job. C'est écrit et réalisé par Burt L. Dragon et sa mère va d'être Tom Bresnahan qui tenait un des rôles de titres dans le film L'école de ski s'envoie en l'air. Oh, shit. Oh, yeah. Et Jill Withflow qui jouait l'actrice principale dans Night of the Creeps. C'est bon, Night of the Creeps, on n'a pas l'émission. Fait que ça allait être très 80's, très jeune contre des esprits et des fantômes. Oui. Voilà. Deuxième sortie qui est un peu dans la même lignée d'exclusif à Child Factory, c'est deux films sur un disque. « The Terror Within » et « The Terror Within 2 ». « The Terror Within » de 1989, c'est « Lorsqu'une guerre chimique laisse le monde stérile et rempli de monstres mutants, un groupe de survivants dans un complexe sous-terrain combat l'une des créatures qui ont pu s'introduire. » Je vois. Voilà. On a vu où est-ce qu'en anglais c'était ce mot-là, c'était au début de la phrase. C'est ça. C'est avec, entre autres, George Kennedy et Andrew Stevens qui habituellement fait des trailers érotiques. Mais là, il fait une espèce de... Je me souviens, je l'ai regardé puis j'en ai pas tant de souvenirs. Je pense que c'était comme un genre d'alien. Ouais, un clone d'alien. Ouais, c'est ça. Et la suite de « The Terror Within 2 » sorti en 1991, c'est « Dans un monde post-apocalyptique rempli de mutants terrifiants connus sous le nom de gargouilles ». Oui, c'est pas le terrifiant gargouille. Dans des popsicles. Les survivants de la dernière colonie humaine se battent contre des gargouilles intrusives à quelques kilomètres sous la surface de la Terre. Gargouilles intrusives, c'est mon nom de scout. C'est encore avec Andrew Stevens, mais maintenant il signe la réalisation. Et il y a aussi sa mère, Stella Stevens, qui joue dans le film. Donc voilà. C'est le gage de qualité, c'est sûr. C'est maman qui est dedans. C'est sûr, c'est sûr. Et attendez bien voir Micheline la semaine prochaine au Mystérieux Étonnant. Ça va être la fin. Yes! J'ai des questions. Oui. Elle aussi. Et l'autre sorti, c'est un coffret de trois films. C'est Forgotten Gialli, volume 3. Je sais que j'ai déjà parlé du premier, puis je pense que j'ai oublié que le 2 existait. Fait que voici le 3. Donc c'est trois films, Giallo, tu sais, les slasheurs italiens les années 70, avec des messieurs avec des gars en noir. Hum. Ils sont méchants, ça veut dire, c'est ça? En trompe. Oui, oui, oui. Oui, c'est ça. Les gars en noir. Donc le premier. Je sais pas pourquoi ça me fait rire. Les gars en noir. Les gars en noir. Donc le... Bon, de brise et belle. Ah, mou aussi. Ah, mou aussi. Oui, tout fait. Donc le premier, c'est un film qui s'appelle Autopsie. C'est dans le sens de faire une autopsie. Oui. Et pas dans le sens de s'auto-psychologiquer. Ah, oui, oui. Excusez. C'est cette affaire-là. Oui, oui. Donc c'est de 1975. Une vague de suicides soudains et violents s'est emparée de Rome et attribuée aux tâches scolaires. Ok. J'aurais pu dire ça, oui. Je sais pas s'ils voulaient dire tâches puis ils ont oublié le petit accent. Ça se peut, oui. Simona, une jeune pathologiste avec une obsession malsaine de la mort, s'intéresse de plus en plus à cet étrange phénomène. Mais avec la découverte d'un corps d'une jeune femme victime abarante d'un coup de feu auto-infligé, Simona se retrouve plongée dans un mystère terrifiant et une conspiration pour dissimuler les vrais meurtres comme des suicides. Et plus elle s'approche de démêler la vérité, plus elle est en danger d'entrer dans le champ de vision d'un tueur dérangé qui pourrait être beaucoup plus proche de chez elle qu'elle ne le pense. C'est ça, c'est un film, ben c'est un film italien, diallo, classique. J'ai jamais vu, faut pas dire que j'en ai pas vu beaucoup de diallo. Donc le prochain dans le coffret c'est Murder Mansion de 72, là c'est un film espagnol. C'est par une nuit sombre et brumeuse à la campagne, un groupe d'étrangers apparents se retrouvent tous bloqués dans un vieux manoir gothique. Coudonc, ils vont tout le temps dans des estides de manoirs. Allez pas dans les vieux manoirs gothiques abandonnés. C'est pas un bon BNB, là. Non, c'est ça. Décidant de passer la nuit et de chercher de l'aide le lendemain matin, le groupe part pour se coucher. Moi j'ai une solution, elle dit pas tout simplement, puis ça va être réglé. Ben c'est ça. Alors que la nuit avance, des événements de plus en plus étranges commencent à se produire. Ben oui. Un meurtre, évidemment. Les tensions et les soupçons montent, et la peur montre que les fantômes du manoir soient sortis de la tombe. Surtout quand plus de corps se présentent. Mais l'explication derrière cet événement horrible est-elle vraiment surnaturelle ? Ouh, c'est quelqu'un dans le groupe. Les Gans Noirs. Je vois Donald Pilon, moi. C'est jamais pour moi. Le film Les Gans Noirs. Les Gans Noirs. Avec Donald Pilon. Réalisé par Kipournier. Ouais, ouais, c'est ça. Produit par Jelicale. Le Carl, oui, c'est ça. Ouais, c'est moins drôle. Bon, ok. J'en savais pas. Et le dernier film, Crazy Desires of a Murderer, de 78. Non, 77. Là, c'est un film italien, oui. La comtesse Iliana vient de rentrer dans le grand vieux château de sa famille. Ouais. Où réside son père, paralysé, apparemment clairvoyant et étrange jeune frère avec un intérêt malsain pour la taxidermie. Ben oui, c'est ça. C'est une bonne idée, ça. Presque immédiatement après son arrivée, l'un des amis d'Ileana, qui visite le château, est assassiné d'une manière choquante et a les yeux arrachés de leur orbite. C'est vrai que des Gans Noirs. C'est facile pour les doigts, les yeux. Oui. Alors que les soupçons pèsent sur le frère d'Ileana, un curieux inspecteur de police commence à enquêter, croyant qu'il y a plus à tuer qu'il n'y ait pas. Inspecteur Gadget. Oui. Cependant, ses recherches ne sont pas à la hauteur de ce maniaque, car le nombre de corps augmente régulièrement. C'est réalisé par Filippo Walter Ratti. OK. Oui. OK. Je ne sais pas c'est qui. Fait que voilà, c'était ça. Tu vois, ce n'est pas grand-chose cette semaine. Beaucoup de châteaux. Moi, je suis poigné avec l'idée d'inspecteur Gadget dans Seven. Quoi? C'est pas pire, ça. Oui, oui. Imagine l'inspecteur Gadget. À plus de Brad Pitt? Oui. Puis, tu sais, comme sa petite nièce est quand même jouée par Gwyneth Paltrow. C'est la même finale. Fait que là, il ouvrirait la boîte avec son petit chapeau. Puis là, le meurtrier, c'est le chien. What's in the box? Oui, c'est ça. Marilune, qu'est-ce que tu avais toi? Tu es Marilune qui est thématique, qui a un t-shirt de Boba Fett. Puis une tasse de Boba Fett. Moi, j'ai une tasse. C'est ça à cause de Mandalorian? Non. Non, on n'est pas arrivé à 300 abonnés, fait qu'on n'écoute pas Mandalorian. Ah, OK. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il voulait donner au Patreon pour me payer un micro-ondes. Je ne me souviens plus c'est qui, mais je suis down. Un micro-ondes? Un micro-ondes? J'ai juste blurté la dernière fois, pas fort, que je n'ai pas de micro-ondes. Il y a quelqu'un qui a dit, je vais donner au Patreon, tu te paieras un micro-ondes. OK. On a un envoyé spécial là-dessus. Il y a Blaise qui a accès à un auditeur souvent des électroménagers. Fait que peut-être, Blaise, si tu trouves un micro-ondes, Marilune. Je vais t'équiper ça, moi, à cette maison-là. Ça fait six ans que je n'en ai pas… Tu ne perds pas un micro-ondes? Non. Comment ton fils fait pour manger? J'ai un four, regarde. Oui, mais c'est dangereux un four. Ça dépend de l'électricité, pas rien. C'est dangereux. C'est dangereux. Oui. Moi, j'ai pas compris comment… Quand c'est moi, peut-être. J'ai pas compris comment l'ajuster pour faire en sorte qu'il n'est pas en train tout le temps de se balancer. Y a-t-il des affaires qu'il faut que je tourne ou quelque chose? Je ne sais pas, moi. Oui. La part des fours, tu peux le mettre à nouveau. Fais juste mettre des papiers. Des problèmes d'adultes, ça. En tout cas. Oh my God. Bref. J'ai une nouvelle? Oui, vas-y donc. Perseverance Rover. Il y a un nouveau Rover sur Mars. Yes. Tu veux dire sur un studio quatre parts en Californie? Oui. CGI. C'est ça, oui. J'ai vu un meme cette semaine de genre… L'alunissement, c'était du CGI. CGI dans cette année-là, puis c'est comme un chat… Non, c'était CGI en 96, puis c'était un chat dans un bain tout carré. C'est un peu comme le premier Tomb Raider. Ah oui, il est vraiment trop sexy, puis ça peut être un triangle. C'est une espèce de pic qu'elle a en place des titres. Ah ouais. Donc, Perseverance… C'est l'autre, mais polygone. C'est la sensualité polygonale. À moins que tu trippes vraiment ces polygones… Tu sais, le premier Tomb Raider, je ne comprends pas pourquoi c'est érotisant. L'imagination. On n'avait pas le choix dans le temps des enfants. C'est ça. Tu fais chouette ça. Plusieurs ont été séduits par le déhanchement de Toad. Check le Toad, là. Il cherche, il cherche, tu sais. Si il fallait faire comme Jake, puis aller voler des revues porno dans les dépennants. Il volait des revues porno? C'est pas ça qu'il veut qu'on raconte ça. Il l'a déjà raconté. Oui, j'en raconte. Ah ok, je ne me souvenais pas. Donc, la NASA a envoyé en juillet, le 30 juillet, un rover dans l'espace. Donc, c'est le deuxième qui s'en va sur Mars. Celui-là s'appelle Perseverance. Et je suis désolée de vous briser le cœur. Il ne va pas rencontrer Curiosity qui est mort sur Mars en ce moment. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Il avait envoyé un dernier message de dire « It's getting dark. » « It's getting dark. » Puis il est mort. C'est trop loin sur Mars. Perseverance ne va pas se rendre là. Ce n'est pas productif de l'envoyer voir un robot mort à l'autre bout de la planète. Oui, c'est ça. Pour satisfaire un bonhomme ou une bonne femme sur Facebook qui aimerait bien se voir. C'est moi. C'est moi la bonne femme sur Facebook. Il est là, il est mort, c'est un robot. Si on envoyait le rover, c'est parce que les scientifiques pensent que Mars était humide il y a des billions d'années. Donc, il aurait peut-être eu des micros de la vie, mais micro biologiques, microcosmiques. Donc, il va aller prendre des échantillons et voir s'il y a des vieux signes de vie. Donc, il va ramasser de la Terre et des petites roches. On peut voir des images, des vidéos live sur le site de la NASA. Donc, voir de quoi l'art Mars en ce moment. Le robot parle, entre guillemets. Il y a de la communication. C'est aussi pour montrer ce qui serait possible de faire avec la robotique pour envoyer des humains sur Mars peut-être un jour. Envoyons tout le 1% là. Je ne sais pas si on va voir ça, notre vivant du monde sur Mars. J'aimerais ça. Comme ça va là, je pense. Non, je pense qu'il y a d'autres priorités pour l'instant. C'est cela. Le robot va rester là un an, ce qui équivaut à deux ans terrestres, vu la distance. Ils veulent le ramener, celui-là. Il est supposé. On ne sait pas ce qui va se passer. Mais normalement, parce que l'autre curiosité n'était pas faite pour revenir. Il savait qu'il allait le laisser là. Et là, ils veulent, parce que ça coûte de l'argent, le ramener. Mais là, ils ont besoin des échantillons. Avant, c'était vraiment pour une première exploration. Surtout pour les images. Et là, ils ont besoin des échantillons. Donc, il faut qu'ils ramènent le robot. Ce que j'ai à dire là-dessus, c'est... Species 2. En tout cas. Des petits Species 2, c'est de même. Oh! Elle veut-tu ressembler à la même? Ben, elle a rendu là. On a eu notre temps. Nous autres, les humains, on est presque à la même. We fucked up. Ok, c'est à votre tour. Fait intéressant, c'est une Québécoise qui a contrôlé le robot comme un autotéléguidé. Un petit peu. Mais en beaucoup plus complexe. Oui, beaucoup. C'est ça. Elle s'appelle Farah Alibé. C'est une Montréalaise de 33 ans. C'est une ingénieure. Et c'est elle qui a conduit. Il y a des entrevues avec elle, vidéos et des articles. Donc, c'est assez... Bravo, fille. Et c'est une fierté pour nous aussi qu'on fait partie de cette mission-là. Oui, c'est cool. Elle travaille à la NASA en ce moment, qu'elle nous représente là-bas. Et si vous voulez voir des vidéos et des petites photos de le petit rover qui se promène sur Mars, il faut aller sur le site de la NASA. Il est cute. Oui. C'est fun, ça. C'est incroyable ce qu'on fait. C'est... Ben, on fait... Je suis pas là-dedans, là. Je trouve ça retentant. Qu'est-ce 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 qu'on fait? Nous autres, on fait pas ça. Nous autres, on fait pas ça. OK. Moi, j'ai une petite nouvelle. En fait, j'en ai quelques-unes, mais j'en ai une qui m'a accroché un sourire cette semaine. En fait, la semaine dernière, puis j'ai le goût de vous la partager. Parce que moi, j'aime beaucoup les underdogs. J'aime les gens qui lâchent pas, puis qui font leurs trucs, puis qui s'en saquent du statu quo, puis il y a assez des affaires. Puis, Todd McFarlane, le co-créateur d'Image Comics et le créateur de Spawn en 1992, c'est le personnage de bande dessinée, a annoncé durant une conférence annuelle de comic book qui s'appelle le Comics Pro, qui est dédié aux pros de la bande dessinée, aux spécialistes de la bande dessinée, que 2021, selon lui, allait être l'année de Spawn, donc l'année de son personnage. Pour l'instant, il y a un titre seulement de Spawn, mais ce qu'il veut créer, c'est un monde consensuel, interconnecté, un peu à la manière de l'univers de Marvel ou de DC, donc où les personnages existent, admettons, dans le même New York, dans le même Gotham City, dans le même métropolis, dans le même univers. Donc, il va lancer quatre nouveaux titres en 2021. En juin, il va commencer avec un titre qui s'appelle Spawn Universe numéro 1, qui va servir de tremplin à trois nouvelles séries mensuelles par la suite, en haut, on va avoir droit à Kingspawn numéro 1, en octobre, Gunslinger Spawn numéro 1, The Scourge numéro 1 en décembre, qui est un team book, donc c'est un titre qui regroupe plusieurs personnages, dont Spawn, Redeemer, Gunslinger Spawn, Medieval Spawn, She Spawn. Il va y avoir un Rotating, ce qu'on appelle un Rotating Roaster, c'est que donc les personnages vont changer, comme un peu Avengers le fait, ou d'autres équipes comme GLA, ou Justice League, ou qu'importe. Il y a des personnages qui vont changer de temps en temps, qui partent et qui reviennent. Il a vraiment recruté une grosse équipe de créatifs autour de ces nouveaux titres-là. C'est assez incroyable, on parle de Art Adams, J. Scott Campbell va travailler également sur le projet, Greg Capulot, qui a marqué l'univers de Spawn, mais aussi Batman récemment. Donny Cates va écrire aussi sur le projet, Jing Chong, il y en a plein plein plein. Allez consulter d'ailleurs l'Instagram de Todd McFarlane, où il fait une vidéo, il revient sur l'ensemble des annonces. À la sortie de Spawn en 1992, il y a eu des spin-offs, donc les séries dérivées d'Angela, Hellspawn, Sam & Twitch, Boof, Medievalspawn et Violator, mais depuis, il est revenu à un titre, seulement Spawn, qui depuis a franchi le cap des 300 numéros. Et Spawn, ça a été une très bonne année 2020 pour lui. Il a vu les ventes augmenter de 150 à 600%. En ce moment, le titre fait partie du top 5 du palmarès des 100 titres les plus vendus par Diamonds Distribution. Et Todd McFarlane, qui fait aussi des figurines, vous le savez sans doute, a lancé un Kickstarter cette année pour une figurine de Spawn. En 30 jours, le Kickstarter a amassé 3,5 millions. Je sais qu'il y a des auditeurs d'ailleurs qui ont participé à ce Kickstarter-là. Je parlais d'un gars qui est dédié, qui est passionné. C'est vraiment quelque chose. Je trouve ça le fun qu'après 28 ans, Todd McFarlane continue à pousser son projet, pousser ses idées, et le temps lui a donné raison. Que vous aimez Spawn ou pas, et c'est très daté quand même, quand vous disiez les premiers Spawn, c'est quand même assez un peu pick-pick. Il y a une courbe d'appréciation qu'il faut franchir. Il faut admirer quand même. Il faut donner à César ce qui revient à César. Bravo, Todd McFarlane. Puis moi, j'ai déjà commandé un compendium des 50 premiers numéros de Spawn qui sort cette année plus tard. Je pense que c'est le 2 mars. Et j'ai jeté un coup d'œil à ses autres teambooks, juste pour voir ce qui va sortir. Donc, bravo. Bravo à Todd McFarlane. C'est un grand qui continue à faire des nouvelles affaires, puis il essaie d'innover. Je trouve ça le fun. Encore un peu comme Maurice, qu'on a reçu en début d'émission, c'est un gars qui lance la créativité dans l'univers. Puis c'est chapeau, M. Todd McFarlane. Bien, c'est ça. Bravo. Bravo, man. J'espère qu'il nous entend. Oui. T'as fait une série. T'as dit, qu'est-ce que t'avais d'autre? T'avais les trailers érotiques? Entre autres, oui, je peux vous parler des films que j'ai regardés dans la dernière semaine. Oui, c'est ça. Il y en a un que je veux vraiment conseiller à tout le monde. Je l'avais déjà vu, mais là, j'étais content. J'ai regardé la version Blu-ray, donc une meilleure version. C'est le film Danger Diabolique, basé sur une bande dessinée italienne, sur un super criminel, un super voleur, un peu comme Némésiste, si on veut. Il y a des gants noirs. Il y a des gants noirs. Il y a des gants noirs, mais il y a un masque noir aussi. Puis l'esthétique, c'est très… Bien, c'est ça. Ça date de 68, fait que c'est très coloré, très cartoon, puis c'est réalisé par Mario Bava. Puis Mario Bava est comme un genre de maître dans les angles, les jeux de caméras, puis tout ça. Dans ce film-là, il réussit à faire des panneaux de comic books avec des objets en avant-plan où, tu sais, il y a un moment donné, tu as des personnages qui ont une discussion, mais devant comme une espèce de bibliothèque. Puis la façon que la bibliothèque est découpée, ça fait comme des panneaux. Visuellement, c'est super hot, puis c'est juste le fun. C'est avec John-Philippe Law, qui, entre autres, a joué dans Barbarella et dans quelques films pourris des années 80. Il y a aussi Michel Piccoli, l'acteur français, et il y a Maria Hell, quelque chose du genre. Mais oui, non, c'est ça. Puis si, visuellement, pour ceux qui ne connaissent pas, le vidéoclip de Body Moving de Beastie Boys, il est inspiré de ce film-là. Il y a même des scènes de ce film-là, là-dedans. Fait que c'est vraiment ce look-là. Puis, non, j'ai vraiment eu du fun à l'écouter. C'est un très bon film. C'est ce qui a aussi inspiré Mario Bava, il me semble. Tu sais, le court-métrage que Yohan avait fait dans lequel tu fais un prêtre qui se bat contre des démons. C'est-tu ça? Non, ça, c'est... C'était Fuchi. Je me suis mélangé entre... Oui, Fuchi, puis Dario Argento. Oui. En plus, c'était justement dans le giallo avec les gants noirs. Les gants noirs, OK. Bon. Sinon... Il y a du gants noirs spectations, ça veut dire, du coup, du côté des Italiens. Oh my God, c'est ce que tu veux dire. Pour faire un pont vers mes thrillers érotiques, j'ose vous parler d'un peu ce thriller, tout simplement. Je ne sais pas pourquoi je regardais ça. Je pense que c'est juste à cause... Je ne sais pas. C'est avec Robert Patrick, qui est le célèbre agent Doggett et aussi le T-1000. Oui, les gens ne se souviennent pas qu'il a été dans X-Files, malheureusement. L'agent Doggett n'a pas beaucoup de l'homme. Ah, il est dans X-Files? Oui, dans les deux dernières saisons. VT9, je pense. Oui, oui. Mais là, c'est ça. C'est un film de 94. Donc, c'est comme deux, trois ans après Terminator 2. Et là-dedans, il joue un photographe, un paparazzi, qui est comme un peu obsédé avec une chanteuse. La chanteuse a eu un accident d'autobus et toute son bend est mort. Fait qu'elle a arrêté de chanter. C'est comme le début de Lancer Compte, le movie. Oui, exact. C'est pareil comme Lancer Compte. Puis, la façon que c'est présenté, c'est comme un peu un film noir. Il y a de la narration. C'est lui qui raconte l'histoire. Puis là, tu sais, à un moment donné, je fais assez de replacer les événements dans ma tête. Tu sais, c'est le genre de film qui a des twists tout le temps. Puis qu'il y a un moment donné, parce qu'ils ne veulent pas te donner la réponse de, tu sais, c'est quoi le meurtre ou whatever. Le meurtrier. C'est ça. Puis, à la fin, quand tout est dévoilé, tu fais « OK ». Parce que tu as perdu l'intérêt à force qu'il t'envoie dans plein de... C'est comme une réunion. C'est vraiment incroyable. T'arrives. On a passé tout ce temps-là là-dessus. Puis finalement, je ne suis pas plus au courant de ce qu'on nous dit. Ce film aurait pu être un e-mail. Ce film aurait pu être un e-mail. C'est ça. Mais là, attends, je vais essayer quand même de l'expliquer. C'est ça. Là, il se fait prendre à prendre des photos de la fille. Puis là, la fille, la chanteuse, il s'envoie en cours pour qu'il y ait un restraining order contre lui. Ça fait que là, il fait « OK, c'est beau, je vais arrêter ». Puis là, il rencontre... Est-ce que vous avez écouté Breaking Bad? Pas moi, mais je me suis fait spoiler à la fin par Gauthier. Ça fait que je n'ai plus besoin. Ah, il a fait un Jake. Non, mais là, c'est rendu un Gauthier l'angement depuis longtemps. Puis là, tu vois, j'ai un blanc du nom du personnage. En tout cas, il jouait dans Breaking Bad. Il aussi faisait le sbire de Victor Maitlande dans Burial's Cup. Ce gars-là engage Robert Patrick pour prendre des photos d'une fille qui ressemble comme d'un goutte d'eau à la chanteuse. Puis là, éventuellement, on apprend que la chanteuse, finalement, c'était la jumelle de la... Non, oui, de la mannequin. Puis là, notre photographe se fait accuser d'avoir tué la chanteuse. Mais finalement, ce n'était même pas elle. C'était comme un corps de quelqu'un. En tout cas, à la fin, tu fais comme « Whatever ». Mais c'était le fun. Il y avait des belles scènes. Mais ce n'était pas incroyable. Bon. Tu rappelles le titre pour être certain que le monde ne tombe jamais sur ce film-là? Je pense que je ne l'ai même pas dit. « Body Shot ». Ah, pourtant, avec un nom de même. Oui, mais ça vaut peut-être la peine juste pour les cheveux de Robert Patrick, qui sont très jaunes. Est-ce qu'il est encore à l'époque où le bout de ses oreilles pointe vers l'extérieur? Oui. Pourquoi il y a une époque où ce n'était plus comme ça? Il me semble qu'il est moins pire aujourd'hui. Mais dans le temps, ses oreilles étaient enthousiastes, mais juste du bout. Enthousiastes juste du bout? D'accord. That's my drag name. Le nom de mon prochain single. Oui. Le nom de mon cover band. Et là, je pense que je vais attendre. Est-ce que Laurent, il vient? Il est supposé. J'espère qu'il n'est pas arrivé quelque chose. Il est quand même plus tard. Mais il est supposé venir. Je vais attendre qu'il arrive pour vous parler de la suite de The Escort que j'ai écoutée. J'ai écouté le 2 et le 3. C'est ça. On va passer donc à Marie-Lune. Marie-Lune, toi, t'avais quoi d'autre? Une autre nouvelle scientifique ou t'es dans quelque chose d'autre? Non, dans le True Crime. Hey! Oh yeah! People are getting killed, people! Yeah! Excusez-moi, je suis tout à l'heure, mon fils. Il est comme, qu'est-ce que tu fais? Bon, j'écoute quelqu'un qui se fait découper un morceau et mettre dans le congélateur. Toi, qu'est-ce que tu fais? Oui, le récit de, pas ça. Oui, non, non, pas. Criminal Minds, si vous êtes familiers avec l'émission, qui a duré 15 saisons et qui s'est normalement terminée et rappée en février 2020. Surprise! Un revival. Criminal Minds reloaded. Oui, mais c'est vraiment ça. C'est en early development, mais c'est déjà commencé. Donc, ce n'est pas juste une rumeur. Ils ne font pas juste en parler. C'est vraiment en train de se faire. C'est Paramount Plus qui finance ça. C'est produit par CBS et ABC Signature, comme les autres séries. Oui. Peut-être juste spécifier que Paramount Plus est l'ancien CBS Access pour les gens à la maison, parce que j'ai fait beaucoup de blagues là-dessus, mais c'est rendu Paramount Plus. Tout le monde a un plus, juste pour dire. Oui, c'est ça. J'ai vu une blague sur Internet qui était très drôle et c'est respectueux. Puis il y a un qui a dit, tu sais, LGBTQ+, là, c'est-tu parce que tu es comme gay premium? Oui. Payes-tu à l'année ou au mois? Ah, je vais renouveler ma carte. Bon, I guess, je suis straight. Oh non! Oh non! Pire affaire. Pour les gens qui ne sont pas familiers avec Criminal Minds, c'est ça. C'est 15 saisons, donc ça fait très longtemps que ça dure. Il y a eu énormément de revirements. C'est une équipe d'FBI qui fait de l'analyse comportementale, donc du profiling, ce qui m'intéresse énormément et Ben aussi, je crois. Et c'est quand même une bonne émission avec la psychologie, la police, du true crime. C'est un peu cheesy des fois, c'est un peu quétaine, parce qu'il y a vraiment beaucoup trop de revirements, comme beaucoup de séries qui durent 15 saisons. Tu sais, mettons comme Grey's and Tommy ou Yarmann. C'est comme mystérieux. Oui. Il y en a un qui va prendre par sortir. Mystérieux Revival. Oui, c'est ça. Yoann, il est bien fin, mais il découpait du monde dans son backstore. C'est clairement Yoann. C'est clairement Yoann. J'étais comme, qu'est-ce qu'on soupçonne le moins? Yoann. Yoann, hey! Hey, t'es mon frère, viens-toi, pléituellement. À Laval. Mais, c'est pire affaire que mourir, mourir à Laval. Oh non. On salue nos auditeurs et auditrices de Laval. T'es déjà habité là. Donc, le cas n'était pas encore confirmé. Et il y a des personnages de la série qui étaient très épiques et iconiques. Et que les gens disent, si ce personnage-là ne revient pas, je n'écoute pas la série. Mais, comme c'est un revival, on ne croit pas qu'ils vont revenir. Donc, on parle surtout de Spencer Reed, qui est joué par le beau Matthew Gray-Gobbler. Ah oui. Oui, qui est… J'ai rencontré. J'ai interviewé. Tu as touché? Je pense que oui, j'ai serré la main. Vraiment fin. Vraiment énervé, pardon. Oh my God. Oui, bien, c'est ça. Il y a un following, ce gars-là. C'est assez surprenant. C'est une rock star. Oui, vraiment. Mais c'est parce qu'il est très… Il est dans le scientifique, mais c'est aussi un artiste. Il fait de la musique. Il est très ouvert. Il est très drôle. Les cheveux longs. C'est ça. C'est un gars-là. Oui, il est cute, avec des petits cheveux longs. Donc, tu sais, il est populaire auprès d'un large jeu public. Et son personnage, c'est un psychologue qui est très, au début, très refermé. Et après ça, il s'ouvre un petit peu, il découvre un peu comment fonctionnent les humains sans être des humains sur papier. Et il est très attachant. Il y a aussi le personnage de Garcia, qui est une hacker, qui est une fille un peu rockabilly, qui est super fine, qui a un petit look un peu edgy. Puis, tu sais, évidemment, incapable de hacker, genre, la NASA en 30 secondes. I'm in! C'est ça, la NASA, c'est les jeunes loups, cette affaire-là. Oh my God! Jean Tremblay a finalement imité Criminal Mind. Sûrement. Donc, on ne sait pas quand est-ce que ça va ressortir, mais c'est drôle que c'est un revival. Ça fait un an que la série est terminée, un rapide, tout le monde a dit adieu, tout le monde a pleuré. Puis là, hey! Money, man! En fait, c'est ça. C'est que Paramount veut faire un revival de plusieurs de ses séries pour faire mousser leur service de streaming. Donc, ils prennent leur grand titre populaire, puis ils vont faire des revivals avec ça, avec des nouveaux writers et de nouveaux acteurs. Et les archives sont sûrement disponibles, à même le service. Donc, si vous voulez écouter 15 ans de Criminal Minds, vous savez à quoi vous abonner. En tout cas, aux États-Unis. Parce que je ne sais pas si le service est disponible au Canada, mais il y a… Je ne pense pas. Je ne pense pas. Des fois, les gens… Même moi, je suis mélangé au niveau de la distribution des droits au Canada. C'est différent. Ce n'est pas les mêmes entités. À moins d'avoir… Puis même là, ça ne veut pas dire que ça va être distribué par les mêmes personnes. C'est un petit peu compliqué, mais il y a une manière de trouver. Je pense que Josh Swatch a comme une liste de qu'est-ce qui est diffusé où. Oui, exactement. En fonction des services et des régions. Donc, vous pouvez retrouver de cette manière-là. Tu sais, il y a Clarice, par exemple, qui est sortie. Tu sais, on avait parlé il y a deux semaines, Marilyn, la nouvelle série inspirée du personnage d'Hannibal et de Silence of the Lambs. La série a commencé, mais au Canada, je ne sais pas où elle est disponible. Sinon, c'est sûr que si tu vas sur Amazon, ils vont te donner… « Hey, tu peux donner 10$ de plus et avoir un autre truc weird. » Un des 72 patchs que tu peux avoir. Oui, c'est un impressionnant des DLC d'Amazon. Sinon, le service comme tel, je ne sais pas c'est lequel qui le diffuse. Je reste un petit peu dans la même lignée que toi, Marilyn. On est dans quelque chose d'autre, par contre. Mais je ne sais pas si tu l'as écouté. Je suis vraiment curieux. Je parle du documentaire qui est sorti il y a deux semaines sur Netflix. « Crime Scene, The Vanishing at the Cecil Hotel ». L'as-tu écouté? Non. Oui, tu en as entendu parler, par exemple. À ta réaction, j'ai l'impression que tu en as beaucoup entendu parler. Oui, je vais te dire pourquoi. C'est parce que c'est la mort, on ne va pas dire le meurtre de Lisa Lam. Et je trouve que ce documentaire-là est beaucoup du true crime porn. Et je sais que je fais partie de ce problème-là souvent aussi. Dans la communauté, on est conscient que la ligne est blurrie un petit peu. Ce n'est pas clair. Ce n'est pas de la fascination, pas pour les tueurs, mais pour les cas. Et Lisa Lam, on a fait le tour beaucoup et il y a aussi beaucoup de chances, même quand on regarde le documentaire, que ce soit un accident ou un suicide, une mort involontaire parce qu'elle avait des problèmes de santé mentale. Et pour certains documentaires, mais surtout pour celui-là, j'ai l'impression qu'on essaie de faire du sensationnalisme sur la mort de cette pauvre fille-là. Écoute, j'avais une liste des choses que je voulais dire et tu les as toutes dites. C'est exactement ça. Pour les gens, pour résumer rapidement les faits, c'est la dispersion initiale d'une jeune fille, une jeune Canadienne de 21 ans qui s'appelait Lisa Lam, qui en 2003 a disparu au centre-ville de LA. Elle était dans un hôtel qui est le Cicel Hotel, qui a comme un gros passé dark. Parce qu'aux États-Unis, il faut comprendre, ce n'est pas exactement comme ici. Tu peux habiter dans un hôtel, puis il y a des hôtels qui sont désignés à logis temporaires ou permanents. Puis tu peux avoir aussi des gens qui viennent là pour visiter comme n'importe quel hôtel, qui peut venir pour quelques jours. Et elle est disparue. On a retrouvé son corps dans la tank à haut sur le top du building. Il y a des vidéos à l'époque qui ont commencé à circuler sur Internet. Il y a littéralement un culte qui s'est formé autour de cette disparition parce qu'on la voit, la caméra qui la filme est dans l'ascenseur, elle n'est pas capable de déclencher l'ascenseur. Elle bouge ses mains d'une façon bizarre. Il y a plein d'éléments par rapport aux vidéos. Quand tu la regardes, tu as des frissons. C'est vraiment étrange. Mais écoutez, moi je l'ai écouté, le documentaire. J'étais très curieux de cette histoire-là. Ce qui est intéressant, je vais commencer par le positif, c'est que tu comprends, essentiellement, pour moi il n'y a aucun doute à la fin de pourquoi et comment elle est décédée. D'après moi, c'est un accident ou un suicide. Mais il n'y a pas eu de, ce qu'on dit en anglais, foul play. Donc quelqu'un qui est intervenu. Tous les éléments qui étaient nibulés par rapport à sa mort sont répondus dans le cadre du documentaire. Donc la fameuse trappe de la tank, elle était ouverte, elle était fermée. Par où elle est passée, c'est impossible qu'elle monte au toit, il y avait une porte fermée avec un système d'alarme. Tout ça est répondu. Mais ce qui me gosse énormément, énormément, et tu l'as mentionné Marilune, c'est les gens qui sont amateurs de mystères, qui non seulement sont intéressés à l'histoire, parce que ça c'est correct, c'est dans la nature humaine, mais s'immiscent dans la narrative ou dans le dossier. Et ça, ça me gosse. Et le documentariste, son nom c'est un certain Jewel Bellinger, qui a déjà fait d'autres trucs pour Netflix, des documentaires de la fiction, leur laisse la parole tout au long. Je peux comprendre que l'histoire des isolables est intéressante quand on se concentre sur le phénomène Internet que s'engendrer. Ça, ça va, ça c'est correct. Puis autant, tu adresses aussi la problématique de la drogue, des prises de drogue, des problèmes mentaux dans le centre-ville et L.A. C'est comme très, très, c'est une prolifération, c'est intense, puis c'est dans le coin du Cécile Hôtel. Tout ça, ça c'est des enjeux qui sont super intéressants, mais le problème c'est qu'à un moment donné, les gens qui vont mener, si tu veux, le documentaire, ce ne sont que des détectives de salon avec des opinions, excusez-moi, mais de marde, puis ça menait, j'en venais choquer. Parce que tu as quatre épisodes pour la série au complet d'une heure, chacun, et c'en est, surtout vers la fin, c'est un festival de la… – Spéculation. – Spéculation. Moi, des gens qui disent, ah oui, mais je n'ai jamais lu un rapport d'autopsie comme ça, ce n'est pas ça ta job, tu n'es pas un médecin légiste. À un moment donné, c'était juste ça, puis j'étais fâché. Parce que là, ça devient ce qu'on appelle justement du true crime porn. C'est là où ça passe de la fascination à du genre de voyeurisme, puis on s'émisse là-dedans. Puis je trouve que ça, quand le true crime ou les fans de true crime versent là-dedans, c'est vraiment un gâchis. Et c'est un gâchis quand on leur donne la parole trop. C'est bon de couvrir le côté phénomène social, mais quand c'est eux qui sont tes intervenants premiers, comme si c'était des experts, là, moi, je décroche. Je décroche totalement. Puis à la fin, je suis étonné. Puis c'est à la fin que tu les réponses. Il y a comme aussi un élément qu'il y avait comme une affaire de paranormal, de secte. Puis, tu sais, oui, on peut le mentionner, mais je pense que ça a pris beaucoup trop de place aussi qu'ils en parlaient. Puis tu es comme, mais ça n'a pas sa place. C'est une jeune fille qui est morte, qui avait des problèmes mentaux ou qui était toute seule. Fait que pourquoi est-ce qu'on peut en parler? C'est un peu drôle. Ou justement, comme tu dis, c'est un phénomène Internet parce qu'elle avait un blog. Elle prenait des photos, les gens la suivaient. Donc, il y a ça qui est intéressant, où les gens qui s'en perdent de nouvelles et qui essaient. Parce que pour de vrai, il y a beaucoup, tu sais, la communauté en ligne de True Crime, il y en a qui résout les crimes pour de vrai parce qu'il y a des groupes qui prennent des cold cases et il y en a qui ont été résolus. Donc, ça, c'est correct. Donc, fuck with cats, c'est un exemple. Moi, j'ai beaucoup de la misère avec l'ingérence des tierces parties dans des dossiers. Je trouve que ça peut amener des problématiques à plusieurs niveaux. Oui, peut-être de temps en temps, d'anecdotique. De manière anecdotique, on peut dire, oui, ces gens-là ont résolu tel crime ou telle situation qui était problématique ou tel mystère. Là, je parle juste du documentaire, mais j'ai eu un profond malaise en écoutant ça et ça m'a vraiment choqué. Joël Billinger a réalisé deux trucs pour Netflix, plein de choses, il y a eu une longue carrière, mais entre autres, la fiction inspirée de l'histoire de Ted Bundy, « Extremely, wicked, shockingly, evil and vile » de 2019, que moi, j'avais bien aimé, mais qui mettait beaucoup de détails par rapport à qui était Ted Bundy, même quand on en parle dans les médias traditionnels, on évite des choses parce que c'est épouvantable que ce gars-là a fait. Il a aussi réalisé un documentaire en 2016 sur le motivateur Tony Robbins, « I am not your guru », qui était ni plus ni moins qu'une pub, une infopub sur une heure et demie, deux heures que j'ai trouvée absolument infecte. Moi, étant un fan, même consommateur, de livres de croissance, je baigne là-dedans depuis des années et je déteste qu'on tombe dans le… Sensationnalisme? Oui, exactement. Puis dans la promotion de la personne. Puis c'est ça, j'haïs ça. J'écoute, je vais être très sur mes gardes maintenant à partir du moment que Berlinguer sort un autre documentaire parce que j'ai trouvé ça… C'est l'avis générale, en fait, sur ce documentaire-là. Ça ne veut pas dire qu'il est mal réalisé ou quoi que ce soit, mais l'avis générale, c'est que les gens ont un malaise ou ils sont un peu fâchés. Parce qu'en plus, on oublie souvent, c'est des faits divers, mais elle a une famille et des amis. Donc que les gens moussent ça et se fassent de l'argent sans… C'est un peu… Le true crime, c'est un peu comme ça, mais on dirait qu'il y a comme une limite quand même. Mais on dirait que ça va au-delà de ça. Est-ce qu'il parle dans le documentaire que Richard Ramirez a séjourné à cet hôtel-là? Oui, il parle de l'histoire du… Il parle de l'histoire du Six-Sales hôtel. Ça, c'est intéressant. Le côté anthropologique, si on veut. Le côté historique du quartier où l'hôtel est situé. Ça, c'est intéressant. Tout ça est intéressant. En fait, c'est comme n'importe quoi. C'est que tous les éléments séparés sont intéressants. C'est quand tu les mets ensemble que là, il y a quelque chose qui se perd. L'histoire, ça, ça aurait pu faire un très bon documentaire de deux heures. Très bon documentaire, très, très tight, très, très le fun de deux, très, très le fun. Très intéressant de deux heures. Là, on l'a étalé, l'état sans la sauce, la madame, c'est épouvantable. Mais moi, j'ai beaucoup... De plus en plus, j'ai de la misère avec le genre d'ingérence extérieure. J'ai écouté Framing Britney. Je pourrais peut-être vous en parler tout à l'heure si on a encore du temps. Mais il y a encore le même phénomène qui se passe en Framing Britney où il y a des gens qui... Non, c'est intéressant. Je le conseille, mais j'ai de la misère avec ça. J'ai de la misère avec vous. Parce qu'il y a une mince limite entre quand tu es intéressé par un sujet et quand tu veux faire partie du sujet. Et c'est là où ça devient comme indécent pour moi. Mais ça, c'est ma limite personnelle. En tout cas, tout ça pour dire positif. Écoutez le dernier documentaire. Ça va peut-être mettre le dernier épisode des quatre. Peut-être que ça va vous mettre en maudit, mais au moins, vous aurez la réponse à vos interrogations. C'est ça, c'est ça que j'allais vous dire. Allons-y avec Simon, mon petit Simon. D'accord. J'espère que Laurent va bien. Je vais y écrire et voir ce qui se passe. Il mange et tout. Il y a peut-être un ralentissement sur la ligne orange. J'espère. Moi, il y a écrit. Donc, je peux vous parler des deux suites au film The Escort que j'ai parlé la semaine dernière. Oui, c'est ça. C'est pas... Thriller. L'aspect thriller est cheap en tabarnak. Donc, c'est vraiment plus style bleu-nuit, érotique, soft porn. Pas l'ichon, pas assumé. Est-ce que les parents vont descendre, c'est ça? Oui, l'ichon. C'est-tu un code ou c'est d'autre chose? On ne va pas. Mais c'est ça. Le deuxième, déjà, ça m'a surpris. C'est une suite directe au premier. Ce qui est rare dans cet univers-là. C'est connu aussi sous le nom de Black Widow Escort. C'est pas la même, là. C'est pas la même, hein? C'est pas ce qu'il y a... Non, 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 c'est ça. C'est sur 198 et... Bien, la méchante du premier est en thérapie. En fait, elle s'est faite arrêtée. Elle n'est pas morte. Et là, elle suit une thérapie avec un psychologue qui... Tu sais, ça a l'air à bien aller. Puis là, il dit, là, je pense que tu serais rendu au moment où il faudrait que tu rencontres la fille, la victime du premier qui a voulu tuer à cause que tu la blâmes pour la mort de ta sœur. Puis là, elle est comme, ah, bien là, je sais pas, là. Je suis pas à l'aise avec ça. Puis elle, elle ne voudra jamais. Puis là, on voit où est-ce que l'autre est rendue. Elle habite maintenant chez son frère parce que son couple a chié. Et son frère qui est en train d'écrire un scénario basé sur le premier. Bravo. Et là, ce qui arrive, c'est que le psychologue se force pour essayer de mettre les deux en contact. Puis ça marche pas tant que ça. Fait qu'à la fin, il se décide comme, hey, crime, je vais les kidnapper. Fait que finalement, le méchant dans le deuxième, c'est le psychologue. C'est toujours le psychologue d'un film polichon, le méchant. C'est tout le temps lui. Comme l'expert ici. Qu'est-ce que tu passerais si on ferait peut-être l'amour? C'est tes désirs, Sharon. Comment tu considères tes désirs? Comme jamais vraiment subtils. Chose à noter avec ce film-là, par contre, c'est que la plupart des scènes érotiques viennent du premier film. Fait qu'on nous les montre en flashback. Je pense que c'est un genre de Michael B qui reprend les scènes d'action, mais là, il reprend les scènes sexues. Parce que le film commence avec une scène qui arrive dans le milieu du premier film. Puis là, tu fais, OK, pourquoi on nous remonte cette scène-là? Puis là, après, ça coupe à elle qui est en train de raconter ça à son psychologue, vous voyez le genre. C'est comme le... C'est quoi Deadly Night? Comment... Tu sais, le film d'horreur? Oui, bien, c'est ça. Une des affaires que je voulais dire, c'est que c'est le Silent Night, Deadly Night Part 2 des films érotiques. Dans le sens où la moitié du film utilise du stock footage du premier pour raconter son histoire. Fait que t'es comme... What the fuck? La différence, par contre, avec celui-là, c'est qu'aussi, ils prennent d'autres scènes de deux autres films. Un film où l'actrice principale et méchante du premier joue un film de prison. Fait que c'est pour nous expliquer, pour nous montrer quand elle a fait de la prison à cause des crimes du premier, c'est ça qui est arrivé. Puis là, elle a une coupe de cheveux totalement différente, elle joue totalement différente, puis là, il y a comme des batailles dans une prison de femmes. Mais c'est-tu comme le même réalisateur qui prend ses scènes à lui ou il est comme... Ça dépend lesquelles. Voyons, Colin. Peux-tu se forcer? C'est écologique, c'est de la réutilisation. Et la victime du premier, un moment donné, elle dit... Ouais, puis... Ce qu'elle m'a fait l'année passée, ça fait longtemps qu'elle me poursuit, puis même à accoucher avec mes anciens chums. Et là, t'as une scène... Non, ça arrive à deux reprises. T'as des scènes où... C'est un autre film encore où les deux actrices ont joué, mais ça n'a aucun rapport. Oui, d'après moi, il y avait un producteur à quatre parts qui se disait... Là, attends une minute. J'ai toute cette footage-là qui traîne. Faut que je fasse de quoi avec. C'est ça. C'est clairement ça, parce que si t'enlèves toutes les scènes qui viennent d'un autre film, ça a duré en 20 minutes. Puis là, ça finit avec... Il y a le frère qui tue... Ah, bon... Ah, Laurent est là! Bon, Laurent est là! Salut! On voulait t'attendre pour sa chronique, mais... Très l'érotique. Qu'est-ce que c'est faire? Ah, ben, je m'excuse. C'était une grosse journée. Ben oui, ben, on se demandait. Moi, j'étais inquiet. Je me disais, il s'est passé de quoi, là? Ben, ça... Il se passe toujours de quoi, mais tout va bien. Tout va bien. OK, OK. C'est bon. Checkez ça. Qu'est-ce que c'est ça? Yes! Ah, bon! Moi, ça fait un mois, je ne bois pas, là. Ah, oui? Oui, j'ai troqué une addiction pour une autre. J'ai acheté plein de BD de Buffy. Correct, c'est sain. Je suis d'or, Max. Non, c'est pas sain. Parce que la semaine que je l'ai acheté, il est comme... Josh Whedon est un salaud. Comme, tabarnak. Classique. Yes! Et c'est ça, je voulais vous parler de la fin de Escort 2. Oui. On termine ça au bon moment, Laurent. Oui. Parce que là, la bécharde du premier qui n'est pas vraiment méchante dans celui-là et la victime dans le premier sont sur le même couch après que le frère ait tué le psychologue. Et là, ça coupe. Puis là, tu as la victime qui se retourne, qui cherche la méchante du premier. Puis elle a disparu. Puis là, tu as le générique. Ça laisse... OK, c'est une fin ouverte. Ça fait que le 3 va parler de ça. C'est vraiment une trilogie. Puis là, le 3 commence puis ça n'a aucun rapport. Il n'y a même pas les actrices des deux premiers qui sont là. La seule affaire qu'il y a, le seul lien, c'est que c'est le même auteur. Est-ce que ça vous arrive des fois, quand tu es confronté à ce genre de situation-là, tu te dis, pourquoi je me suis forcé moi à l'école? Finalement, tu peux botcher ta vie puis ça va fonctionner. Oui. Il est raccourci. Mais attends, c'est le même gars qui écrit... Il a écrit les 3, mais le 3e, il n'a pas conclu son histoire. Il a pu reprendre toutes les scènes du 2e. En plus, c'était comme, yes, j'ai le temps de finir ce que j'ai établi. Oui, c'est ça. C'était pas si bon que ça, finalement. C'est comme si George Lucas, dans le 3, il avait fait comme, bon, maintenant, c'est rendu à raconter mon récit romantique. Exact. What? Pourquoi? Ah, puis là, c'est une affaire d'un policier qui enquête sur le meurtre qui a un rapport avec une agence d'escort. Puis je suis comme, oh, j'étais bored, là. Je m'en fous. Il y a juste un moment donné où il y a comme un montage. le policier s'en va à quelque part puis là, il y a un montage avec des scènes qui viennent clairement de plein de films puis qu'ils ont mis ensemble. Puis là, il y a une toune qui joue puis qui n'arrête pas de répéter « Come on, 2000, come on, come on, come on, 2000, come on, come on. » Puis là, ça parle, genre, de gravité, de Mars, de dinosaure. Puis je suis comme, « Quoi, c'est quoi? » « Oh, ça m'intéresse. » Il n'y a pas de dinosaure devant Laurent, tu le sais comment il est quand tu parles. « Oh my God! » Il est comme Scooby-Doo quand tu lui dis « Tu veux-tu un Scooby-Snack? » Mais c'est ça, j'ai passé à travers. Mais l'érotisme, étais-tu pas pire ou... Il n'y a pas de l'air bien... Ça ne peut lancer pas assez. Il n'y a pas de l'air érotisé notre Simon au lancement. Pas par ces films-là, honnêtement. Oui, c'est ça. Il y en a-tu un qui t'a vraiment érotisé? C'est-tu déjà arrivé? Pas... Non. Pourquoi ça n'est pas assez? M'excuse, c'était vraiment une question plus personnelle que je le pensais avant de la formuler à voir. C'est un peu personnel, mais en même temps, non, tu sais... Le lapin, là, dans Space Jam, hot or not. Ça fait... Tu sais, c'est comme dans Where's World, tu sais, quand Bugs Bunny et des guises en femme, toi, tu as le truc du sexe ou c'est-tu juste moi? Ben moi, jeune, j'avais un petit kick sur la petite souris gentille dans les Rangers du risque. C'est-à-dire qu'il y avait un jumpsuit mauve. Je trouvais comme un... Ah, oui! Désolé, Ben, elle était clairement gay. Désolé. Pour vrai, tu penses? Comment? Ah, oui! Elle a une salopède, comment? J'ai de la googler, je ne me rappelais pas d'elle pas en tout. Oui. L'affaire, c'est que ces films-là, d'habitude, je les écoute tout le temps avec du monde, tu sais. Voilà. Soit par Discord, maintenant. Mais là, ceux-là, je ne sais pas pourquoi, je les ai écoutés tout seul et j'étais comme... Ah, ça me fait... Le deuxième me fait beaucoup faire rire, là. Le fait que c'est tout le temps les scènes du premier qui reviennent puis de deux autres films puis... ouais, puis la fin ouverte, j'étais comme... C'était n'importe quoi. Ah, je... Ouais, ouais. Les bas fonds du cinéma en exploitation. Wouhou! Mais là, ceux-là, tu les as en VHS. Euh... Ouais. Ça fait que tu les écoutes avant de les emballer, probablement, non? Euh... Oui, ça peut être une raison. Tu vois, il y a une raison. Ça fait partie du chemin. Le chemin est plus important que la destination. Là, tu sais, Dad. C'est ça. Ouais. On va avec la Marilune puis on va faire... T'avais-tu fini, Simon? Excuse-moi, je te... Ah oui, oui. Vas-y donc, Marilune. Pourquoi qu'on va pas l'entendre? Bah, Laurent, ça sera après. Excusez. Vous savez comment je deviens confus, son père. Excusez, M. Furry. Oui, j'ai été traité de Fury dans le chat live. Le plus, c'est que je voulais dire quoi dans Nick Furry puis en le disant, j'ai comme, non, non. Nick Fury. Je vois pas de quoi vous parlez d'autre. C'est mélangeant, là, les cartoons sexy, là. Moi, Simba, quand il est jeune dans Le Roi Lion, je vais le trouver hot. OK? Bon. Voyons donc. Euh... Écoute, je sais pourquoi, Marilune, parce que je peux te... Je suis sûr que si je mets dans Photoshop Simba ado, et Jason Momoa, il y a des ressemblances à cause des cheveux. Mais je trouvais aussi Nala cute. Fait que... Indice. Yann Marilune. Yann Marilune avait des indices. Elle aime beaucoup les lions. Yann Marilune aime beaucoup les lions. Oui, c'est ça. Puis je trouvais sur la fille dans la guerre des tuques. Indice. Parce que je la trouvais cool. Juste cool. Oui, c'est ça. C'est ça que tu disais à ta mère, hein? Oui, c'est ça. Premier crush, c'était la petite fille dans les aventures du temple disparues, là. Timbre perdue? Ah non, elle était gossante, elle. Non, c'était la soeur du petit. Ah, moi j'aimais Tommy Farceur. Ah, le bad boy déjà à l'époque, hein? Ah ben oui. C'est un genre de personne. Il n'y a personne qui aimait Albert. C'est un jello. Les thèmes de Charles arrivent. Nous n'avons peur de rien, de rien. Nous n'avons peur de rien. Les thèmes de Charles arrivent, ils arrivent. Vous, vous aviez quel âge quand vous vous êtes rendu compte que c'était une traduction, les aventures du temple perdu? Beaucoup plus tard. Moi, c'était presque en même temps parce qu'ils ont été invités à Vasimolo puis là, ils étaient traduits. Oh my God. J'étais comme what the fuck? My life is all a lie. Moi, je pense pas si longtemps puis c'est qui donc qui chantait la toune? Rufus Renouët. Elle est bonne cette toune-là. Je l'aime. Je le sais, je trippais dessus mais en tout cas. Aucune chance. Mais c'est lui qui l'a écrit puis je l'ai regardé je pense cette année j'étais comme à la salle qu'il avait de l'attitude. Il a écrit mais il a eu des petites lunettes de soleil puis il a vraiment trop d'attitudes. Il l'avait déjà. Il l'avait déjà, non. Il a genre 13 ans puis he's God. Il vient d'une famille de musiciens. Oui, c'est ça. Il y avait ça ensemble. Je vais continuer sur la lignée de Chris qu'on est vieux. Oui, parce qu'on vient de parler d'un film qui date d'il y a facilement presque 40 ans. Oh, boy boy. C'est pas une joke. Moi, t'es qui? Moi, je vais regarder pendant qu'il y a. Non, check pas. C'est 89, me semble. J'avais 7 ans. Les Leming ont 30 ans. Lesquels? Le premier jeu, les Leming. Ah oui, oui, oui. Ah, je pensais l'animal. J'étais comme... Ça doit later de bien avant ça. Non, non, ils ont plus 80 ans. Je sais pas, faudrait que je réécoute le début de Samson qui parle de l'évolution. 88, j'avais 7 ans. Oh, my God. Donc, il y a un excellent article sur les Leming dans ce RDS jeu qui est sorti aujourd'hui ou hier, qui est vraiment très, très complet sur l'histoire de les Lemings. C'est un jeu qui est sorti en 91 sur PC. C'est un jeu puzzle pour les gens qui ne connaissent pas ça. C'est des petites bébites mauves avec les cheveux verts son lettre. Mais j'ai trippé là-dessus, là. Le premier, il y avait 120 niveaux. Après ça, ils ont rebaissé à 30. Il y avait 120 niveaux? Le premier, il y avait 120 niveaux. Je pense pas que je n'ai jamais fini un. Non, je pense que j'ai même pas fait le premier niveau. Oh, my God. Moi, j'aimais vraiment ça. Pour les gens qui ne connaissent pas, en fait, c'est des petites bébites. Ils ont chacun une habilité. Donc, creuser, sauter avec un parachute, bloquer. et c'est pour que les bébites se rendent d'un point A à un point B. Il ne faut pas qu'ils meurent parce que quand ils meurent, ils tombent, ils font « oui, plouch ». C'était quand même satisfaisant. Des fois, « oui, plouch ». Mais il ne faut pas. Plouch, il tombe dans l'eau ou il s'écrabouille en beurre? Il s'écrabouille. Des fois, il tombe dans un trou. Il peut avoir du feu. Donc, c'est vrai. Tu sais, c'est vraiment puis la difficulté va quand même assez vite, surtout quand ils ont réduit à 30 niveaux et ça peut être un petit peu frustrant parce que là, tu sais, OK, je vais creuser. Là, ils vont sauter avec telle affaire. Là, je vais le faire jumper. Là, tu peux amener des trucs puis ils finissent par tout mourir puis t'es comme « mes calices de Leming ». Puis t'es comme tu sais, tu ne peux pas le bloquer mais t'es comme devant ton écran « mes calices de Leming ». Non! Arrête! C'est de Leming, tu le vois marcher vers sa propre mort puis il ne coûte même pas. Ils vont tous en ligne vers leur mort. T'es comme « mes bandes de... » Non! C'est... Mais tu sais, c'est toi qui n'es pas bon en fait. Ça s'est vendu à plus parce que ça a été longtemps juste sur PC puis après ça, c'est sorti sur quelques consoles. On peut encore l'acheter. Ça s'est vendu à plus de 20 millions de copies quand même. Quand même. Quand même. C'est une compagnie qui s'appelle DMA Design qui est maintenant Rockstar North et c'est un gars qui est parti ça dans son sous-sol et qui a travaillé très fort avec une autre personne après ça dans leur garage. Ils ont fait un jeu et ils ont essayé de le vendre. Ça n'a pas marché. Donc, sur RDS jeu, il explique que ça a été une très très longue histoire pour le sortir. Personne n'y croyait. Tout le monde est comme « on veut des guns puis des chars. Ça ne marche pas. Tes petites bébites mauves qui tombent dans les trous. Finalement, c'est quand même un jeu qui est rendu un peu c'est un classique. Les gens de notre âge. En fait, c'est Dave Jones qui a inventé ça. C'est le coproducteur, le co-inventeur de GTA. Ah oui! Donc, peut-être qu'on a donné... Tu disais Rockstar North. C'est ça. Je vois le parallèle quand même. Oui, oui, oui. Entre les lébites. Quand j'ai vu ça, je me suis fait « OK ». Peut-être qu'on a donné, il a fait « OK, ça va ». C'est vrai que les petites bébites, ça ne rapporte pas tant que ça pour faire des guns puis des chars. Mais ils ramassent encore des droits sur les lemmings. Puis on peut encore jouer. Il y a des émulateurs. Tu peux encore jouer sur ton PC aux petites lemmings. Je pense que je t'ai retournée il y a deux ans par curiosité puis je me suis fâchée. Je n'avais plus la patience pour ça. Je n'ai pas le temps de niaiser avec vous autres. Mais si ça vous tente, vous pouvez... Il y a plusieurs versions. Les dernières, je n'étais pas super intéressée parce que je trouvais qu'ils ont essayé de faire... Est-ce qu'ils prennent un vieux cartoon? Maintenant, il est 3D mais il est juste laid. Ça ne marche pas. C'est un produit qui fonctionnait déjà. Mais les lemmings, vous pouvez gratuitement aller voir des émulateurs aller jouer ou vous frustrer en même temps. Mais c'est ça. On est vieux. Mais ça pogne encore quand même. Les jeux de puzzle, ça se démonne mal. Non. Ça ne se repose pas sur des graphismes qui sont extraordinaires. Donc ça fonctionne. La mécanique est là. J'adore les jeux de puzzle. Tu en as... Pas pour ton argent mais quand tu achètes un jeu de puzzle, tu achètes une mist. T'en as pour ton argent, ça peut durer surtout si tu tombes sur le bug. T'achètes pas mist. Moi, je jouais à mist quand j'étais jeune et je me disais mon Dieu, je suis cave. Je ne comprenais rien. Moi, j'avais imprimé le walkthrough et je n'y arrivais pas au Paris. Moi aussi, j'avais fait ça. Mais il y avait un bug. On a fait la même chose. Sur du papier. Moi, quand j'ai joué à Grim Fandango, on a dit qu'on est rendu là. Je ne me suis plus. Mais je le savais déjà. J'ai le droit d'aller checker. Des excuses. Tu parlais de RDS jeux vidéo, Marie-Lune. Je salue d'ailleurs Mario Géramos qui est un ami qui est derrière RDS jeux vidéo et qui fait une maudite belle job. Il travaille fort. Il travaille très, très fort. Il y a une équipe avec lui, mais c'est quand même lui qui parraine tout ça. Ce que j'aime, c'est que c'est non seulement de l'information par rapport aux jeux vidéo, il a poussé son projet. Je me souviens qu'à l'époque, il n'avait pas son propre site Internet au sein de RDS. Ça rentre un petit peu en conflit avec les gens qui sont amateurs de sport. Ça le disait dans ses médias sociaux. Mais malgré tout, il réussit à développer sa patente. Il continue. J'aime beaucoup la direction éditoriale dans le sens que ce n'est pas juste un outil de promotion pour les gens qui sont derrière le site de jeux vidéo. Ça, ça fait du bien. Et bravo à Mario et son équipe pourrait. C'est vraiment le fun. On va aller avec Laurent dans quelques instants, mais je vais te dire une petite nouvelle vraiment rapidose parce que ça a été annoncé la semaine passée, mais on n'a pas vraiment matière à commenter de toute manière. La semaine dernière, il y a Deadline qui est rapporté en exclusivité que Paramount Pictures est en train de conclure une entente avec les réalisateurs britanniques Edgar Wright, donc celui qui a fait entre autres Shaun of the Dead, Hot Fuzz, pour adapter un roman de Stephen King, un roman de 82, The Running Man, qui avait écrit ou qui avait plutôt publié à l'époque sur son pseudonyme Richard Pacman, à l'époque où il y avait des pseudonymes pour ne pas faire taper ses doigts. Le livre avait été adapté en film en 87, donc cinq ans plus tard, ça mettait en vedette Arnold Schwarzenegger. Et là, Wright va co-scénariser le scénario de l'adaptation avec un prénommé Michael Bacal. L'adaptation est dite plus fidèle au roman. Il y avait eu beaucoup de liberté avec le film de Schwarzenegger, surtout que c'est un peu comme un... C'est presque campy. Simon, c'était presque Siri Bay au niveau de l'approche, si je me souviens bien. Le Running Man. Il y avait bien du one-liner d'Arnold. Oui, il y avait... C'était fait pour mettre en vedette Arnold. C'est pas mal, c'est juste que c'était l'approche qui avait été décidée à l'époque. Wright s'était fait demander justement il y a environ quatre ans, 2017, s'il était pour refaire un film, donc une refonte d'un film, un reboot, une refonte, ça serait lequel? Et il avait répondu de Running Man, donc c'est le projet qu'il va réaliser prochainement. D'ailleurs, je suis bien curieux parce qu'on connaît sa facture, qui est très dynamique, il va jouer avec les cotes de la musique, il y a un univers qui est éclaté. Baby Driver est un bon exemple qui est capable de jouer avec beaucoup de genres en même temps. On est plus dans l'action que dans l'humour dans celui-là. Et là, on va dans l'horreur où ce qui se rapproche le plus de l'horreur, un futur dystopique. Et j'ai bien hâte de voir son adaptation. Ça n'enlève rien au film de 87. Les deux peuvent coexister s'il n'y a pas de problème. Surtout, je pense que le film est très différent du roman. C'est ça. Puis là, on va être plus proche du roman. Donc, why not? C'est ce que j'ai dit. J'ai bien hâte de voir. Puis j'aime toujours les films d'Edgar Wright. C'est un de ses réalisateurs qui a une facture propre à lui. On reconnaît Edgar Wright quand tu écoutes un film d'Edgar Wright comme on peut reconnaître un Quentin Tarantino quand tu écoutes un de ses films parce qu'il y a des pieds partout. Vas-y donc, Laurent, dans tes affaires de nouvelles. Tu peux m'en partager plein parce que j'ai l'impression que tu en avais. OK. Je n'ai pas vraiment des nouvelles. J'ai des choses dont je veux vous parler. Tu as lu des affaires, j'ai l'impression. Oui, mais ce n'est pas tout de suite de ça que je veux parler. Tu peux m'en garder pour plus tard. J'ai envie de vous parler de Figwit. Savez-vous c'est quoi, Figwit? Ah, tu restes, tu pètes-tu chien en même temps. Le jour de François Pérus. OK. Je vous mets en contexte. J'ai été invité à Terre Kaiju l'autre jour pour l'épisode 3 qui n'est pas encore sorti sur King Kong. J'avais déjà écouté King Kong au mois de novembre lors de mon projet Rock Your Horror Picture Show. Mais le DVD traînait encore parce que j'étais comme « Hey, je veux regarder le making-of de King Kong parce que ça m'intéresse les making-of d'effets spéciaux, mais ça dure comme trois heures. J'étais comme je ne l'avais jamais fait. Il traînait encore. Je me suis dit je vais au podcast. C'est une bonne occasion de me botter le derrière à regarder ça. Je regarde le making-of. Excellent making-of. D'ailleurs, si ça vous intéresse le stop motion et les effets spéciaux et le groundbreaking du cinéma en 1932, c'est assez fascinant. Puis là, je veux logger le making-of sur Letterboxd. Puis là, j'ai oublié le titre du making-of. Je me dis « Ah, il y a Peter Jackson dans le making-of parce qu'il y a une heure complète de Peter Jackson avec un team qui sont comme « On va recréer un bout en stop motion. » Pareil avec le matériel d'époque. Puis là, il scanne des vieux modèles qui avaient été utilisés dans le film original pour voir avec quoi c'est fait. Puis là, je m'en vais sur Letterboxd, sur la page de Peter Jackson. Et un poster, je me dis qu'il n'est pas acteur tant que ça. Il a joué dans des films et je vais le retrouver facilement. Mais il y a une affiche qui attire mon attention. Un elfe très sérieux. Là, je suis comme « C'est quoi ce film-là ? » Et là, ça s'appelle « Figwit ». C'est un documentaire sur un genre de proto-mème. Alors, dans le conseil d'Aileron, dans le premier « Seigneur des anneaux », il y a un elfe qu'on voit un total de genre deux secondes et demie non consécutives. Et il s'est créé un genre de fandom autour de cet elfe-là. Genre, déjà, on crée des sites web avec genre des proto-mèmes parce que c'est comme… Sexu. Non, ce n'est pas sexu. C'est vraiment genre « Quelle belle elfe ! » Il est vraiment… Ce n'est pas un rôle parlant et tout. Puis là, je me rends compte que cet elfe-là, c'est Brett McKenzie de « Flight of the Concords ». Ben voyons donc ! Et qui a aussi écrit les chansons des deux derniers films des Mopets. Moi, je suis un grand fan de Brett. Puis là, je suis comme « Hein ? » Dans la toune de « Kiss is not a contract ». Oui, oui, ton… Mon thème. Ton thème. Et puis là, je suis comme « Voyons, OK, non seulement il existe ce film-là, mais sur un genre de mème dont je n'ai jamais entendu parler avant. Puis là, j'étais comme… Il était rendu dans le milieu de la nuit. Tu sais, je venais de finir le documentaire. Puis là, j'étais comme « Je dois trouver ce film-là maintenant. » Fait que là, je l'ai trouvé sur YouTube. C'est genre un petit documentaire de 40 minutes, en gros, où c'est… Genre, on rencontre les gens, l'Israélienne qui a créé le site avec tous les screenshots de Brett en elve. Puis là, ils vont rencontrer ses fans à Edinburgh pendant qu'il fait un show avec Flight of the Concourse. Mais genre, eux ne sont pas fans de son man, ils sont fans de genre sa figuration d'elf. Non, mais là… c'est juste comme des moments awkward de genre « Ouais, salut, c'est moi l'elfe. » Là, les gens sont comme « Ouais, on a comme créé une drôle affaire sur Internet. » Puis c'est ça qui se passe. C'est comme tout est malaise. Puis là, tu as des entrevues avec genre German Clemen qui est l'autre Flight of the Concourse puis Taika Waititi qui est comme un ami puis qui réalisait les épisodes. Mais tu sais, tout ça se passe avant la série de Flight of the Concourse quand ils sont juste comme un duo humoristique de chansons, mettons. Là, tu as des bois avec Taika Waititi qui a comme des cutouts de Frodo puis là, ils remiment le film dans une espèce de barbecue d'une madame en Écosse qui a comme une maison des elfes qui est juste comme une collection d'affaires de Seigneur des Anneaux qui est comme « Hein, si vous me donnez de l'argent, on peut nommer un dauphin. » Voilà. T'as écouté ça à 14h du matin. C'est ce que je fais ce soir. Oui, écoute, je ne dirais pas que c'est un bon film. Je suis vraiment plus fasciné par toute cette histoire-là que genre, c'est un 40 minutes bien investi. Moi, j'aime quand même ça qu'on fouille l'histoire des memes et que je trouve que l'Internet est une place fascinante sur genre comment ça se met à triper sur des affaires bien pointus que théoriquement on s'en sac, mais que tout le monde commence à parler ou à faire des images avec ça, comme je trouve ce phénomène-là complètement fascinant. C'est un bon exemple de ça. Rappelle le nom, s'il te plaît, Lauren. Oui. C'est FIGWIT. C'est un acronyme pour « Frodo is great. Who is that? » Je pense la réaction originale de la première personne qui écoutait le conseil d'Elron puis qu'il se disait genre « Frodo is great. » Qu'est-ce que ça a dit, Simon? J'aime qui a dit qu'ultimement on s'en sac puis j'ai comme l'impression que c'est toute ma vie, toutes les affaires que j'écoute. Mais non. Ultimement, on s'en sac. C'est pas la biographie. T'es rendu un segment sur notre Discord. C'est pas un accomplissement, ça. Quand même, quand même. Mais là, ceci dit, FIGWIT a tellement accompagné que quand ils ont tourné les autres films du Seigneur des Anneaux, on voit genre l'agence de casting qui est comme « Ah ouais, ils trippent sur FIGWIT, on va y donner genre, ils vont être contents, on va y donner un petit rôle parlant dans le 3. » Ben non. T'as Brett qui se remet des oreilles puis qui est comme « Ben oui, je suis là. » Oh my God, c'est drôle. Les gens ont des fixations des fois. Voilà. Ça fait que j'étais comme on dirait que je vais en parler à tout le monde parce que j'étais où tout ce temps-là? Ben oui, j'étais pas familier. Tout le monde à qui j'en ai parlé était comme je n'ai jamais entendu parler de cette histoire-là puis je suis comme « Pourtant, c'est Internet, le Seigneur des Anneaux puis Brett, on devrait être au courant. » Ben oui. Ça fait que je propage la bonne nouvelle. Personne ne va dire « T'es boue. » OK. T'avais autre chose, Laurent? Ben je peux, je peux. Oui, oui, oui. J'ai commencé, c'est rare que je fais ça, j'ai commencé à écouter un podcast. J'écoute très peu de podcasts. Quoi, tu nous trompes? Je ne vous trompe pas. Je n'ai pas dit que je faisais un autre podcast. Moi, j'écoute très peu de podcasts qui ne sont pas faits par des gens que je ne connais pas. Mais ça, ça veut dire juste que tout le monde que tu connais a un podcast. Oui, mais j'en écoute pas tant que ça à la base, mais là, j'ai trouvé un podcast qui s'appelle « Time Warp Radio Podcast ». Alors, je pense que vous, vous le savez, mais peut-être que les auditeurs ne le savent pas. Je suis un grand fan du Rocky Horror Picture Show. Yes. C'est mon film préféré. et là, c'est un podcast qui analyse le film. C'est deux filles, c'est Hayley et Katie qui analysent le film minute par minute, frame par frame, puis qui, genre, ils déballent tout. Puis là, je suis comme, vraiment, mon nerd d'homme est vraiment bien servi avec ça parce que c'est ça. Moi, je trouve que c'est un film qui est vraiment riche, qui a beaucoup d'affaires, tu sais, juste dans les décors, dans les relations et tout. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui prennent ça pour juste un film wacky, un peu n'importe quoi, puis je suis très d'accord qu'il y a ce côté-là. C'est pour ça que je l'aime, mais moi, je trouve qu'il y a plus que ça. Puis ces deux filles-là, ils sont vraiment en train de creuser tout. En plus de donner des bons, pas des analyses, mais des bons côtés parce qu'ils font aussi, eux, partie d'un shadow cast. c'est-à-dire que le Rock Your Picture Show, tu sais, ici à Montréal, mettons, on le projette juste à l'Halloween, mais on fait ça aussi. Oui, c'est Phil Pearl qui, d'ailleurs. On fait ça aussi, c'est-à-dire qu'il y a des acteurs sur la scène qui actent le film pendant que le film joue et tout, puis eux, ils font ça aussi. Donc, ils donnent vraiment des bons trucs de genre, ça, c'est le call-back dans la salle, c'est ça. Moi, quand je joue tel personnage, je fais plutôt ça et tout. Ça donne vraiment comme un autre regard qui n'est pas juste sur le film, mais il y a vraiment beaucoup ça. Toutes les répliques sont passées au ping-ping, toutes les expressions faciales, tous les plans, puis tout. Je trouve ça vraiment fascinant. Si jamais vous êtes fans aussi, je sais que je suis souvent tout seul dans ma gang. Pour Lauren, si tu écoutes. Allô, Lauren. Ça s'appelle Time Warp Radio Podcast. Ils n'ont pas fini encore, c'est ça. Ils disent minute par minute, en fait, chaque épisode est un segment de sept minutes de film. Wow, c'est bien intéressant. C'est-à-dire de la première seconde jusqu'à la minute sept, à peu près. Ils sont comme... Bon, aujourd'hui, on parle de ça, puis c'est comme des épisodes de deux heures et quelques sur ces sept minutes-là. Il y a quand même du stock. Puis je pense qu'ils n'ont pas fini encore. Pour l'instant, il y a 13 épisodes, plus des épisodes bonus où ils parlent avec des gens qui ont travaillé sur le film et tout. mais ils arrivent à la fin du film. Après moi, il reste un épisode ou deux encore à faire là-dessus. Après, je ne sais pas s'ils ont des plans de faire un shot treatment. qui n'était pas vraie. Oui, c'est ça, qui était moins... Oui, c'est moins bon et moins populaire. Je veux dire, il y aurait le moyen de nerder aussi fort là-dessus. Il y a Crazy Sid de Laurent en ligne en ce moment parce qu'on diffuse live pendant les enregistrements du lundi qui dit que tu n'es pas seul dans ta gang et moi aussi, j'aime bien le rock cover. Sid, my man. Yoann et moi, on était allés il y a 13-12 ans de ça. Je me rappelle que vous aviez filmé. Oui, et on était restés pour la soirée au complet. Plus ça allait dans la soirée parce qu'il y a eu genre trois représentations, plus c'était wild. Oui, la dernière... C'était quelque chose. On est restés, le monde était en feu littéralement. C'était quelque chose. Littéralement? Oui, quelqu'un qui s'est écrit en plus humaine. Oui, c'est ça. T'es question comment je suis motivé. Je suis impressionné. OK. Peut-être un dernier tour de table, on va venir avec toi, Laurent. Toi, Simon, t'avais terminé. J'avais terminé, mais je veux dire quelque chose. Mais vas-y. À Mr. Juice. Oui. C'était Avazimolo. Je m'en souviens. Parce qu'il t'ostine, là. Je sais. c'était pas à la sortie du film. C'était 2-3 ans plus tard parce que les acteurs étaient plus vieux puis je connaissais déjà beaucoup le film. Fait que c'est pour ça que c'était Avazimolo en 91. Fait que là, Simon est habillé en blanc puis il s'ostine contre le Godzilla qui est mystérieux. Exact. Il dit comment ça se passe, la vie. Puis il faut pas que je lise les commentaires parce que ça... Ça se surprend d'ailleurs que vous soyez en mesure de les voir. Je comprends pas pourquoi tout le monde est capable de les voir. Mais je dis ça, moi? Moi? Moi, ça dépend. Moi, ça dépend. Tu as, Marilyn, t'avais quoi qui te restait? Moi, j'ai terminé. Terminé. Moi, je vais finir avec un truc puis on va conclure avec Laurent en parler de la fantastique bande dessinée qu'on a fait cette semaine. The Inverse, c'est un site internet qui a interviewé récemment le compositeur Danny Hoffman. Je veux vraiment souligner The Inverse parce que la nouvelle a circulé partout sur Internet. Je sais pas si c'est un site important, mais on n'a pas donné de crédit au site pour la nouvelle. En tout cas, plusieurs personnes ne l'ont pas fait. Je trouve ça un petit peu dommage, surtout dans un milieu où on sait que l'économie, la réputation va avec les exclusivités. Non, non, non. Je parle vraiment de Inverse. Il y a des sites comme... Je pense que... Je me suis plus de deadline. En tout cas, il y a un site qui n'a pas dit... qui n'a pas donné le crédit au site pour annoncer la nouvelle. Anyway, Danny Huffman, qui est un compositeur que vous connaissez, a dévoilé qui est en train de travailler sur le prochain film de Doctor Strange. Donc, on parle de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Le premier film, la composition avait été faite pour un certain Michael Giachino qui est en train de travailler sur Spider-Man 3 donc il ne peut pas travailler sur Doctor Strange 2. Mais le réalisateur de Doctor Strange 2, c'est Sam Raimi et Sam Raimi a travaillé avec Danny Huffman sur Spider-Man 1 et 2. Donc, je pense que la collaboration va de pair. C'est vraiment une très bonne nouvelle. Danny Huffman a déjà travaillé pour le compte de Marvel. Il avait entre autres collaboré sur la bande originale de Avengers Age of Ultron. Il a fait plein de films au cours de sa longue et prolifique carrière dont Justice League, Men in Black, le premier Mission is possible, Batman, Batman Returns. Je pense que c'est ses bandes originales les plus iconiques tant qu'à moi. Plusieurs films aussi de Tim Burton. Donc, si tout va bien, si éventuellement on est capable de sortir de ce beau foutoir, Doctor Strange 2, donc Doctor Strange in the Multivist of Madness va sortir le 25 mars 2022 et va suivre un peu ce qui se passe en ce moment dans la série de Disney+, WandaVision que je vous conseille fortement. Chaque épisode est un bonbon. Simon a l'air d'accord avec moi. J'écoute tellement de vidéos de théorie. Ah ouais? C'est ton loss d'aujourd'hui. Oui, oui. Oui, c'est vraiment le même feeling. Oui, je suis bien content. J'ai commencé hier. Oui, Ben avec les Transformers. Qu'est-ce que tu allais dire, Laurent? J'ai commencé hier. J'ai regardé deux épisodes. Oh my God. Tu ne fais qu'effleurer la surface. Oui, oui. Oui, oui. Ben là, je me doute que plus ça va aller, plus je vais me poser des questions. Mais j'ai quand même hâte. À date, j'aime quand même ça. Bye. C'est rare qu'on peut parler d'une série dans le cadre de l'émission on l'avait faite dans le temps pour Daredevil parce que tout le monde avait écouté Daredevil en même temps sur Netflix. Peut-être qu'on va pouvoir parler de WandaVision dans l'émission. Ce serait le fun. Ce serait le fun. Marilyn, the pressure is on you. Elle a juste un fils à s'occuper. Oui, mais ça aussi, Bastien. Je pense qu'il aimerait ça. Aime-tu les films de Marvel, Bastien? Oui, mais il est... Oui, il a écouté WandaVision, mais il est comme vous autres. Ben là, pourquoi tu ne l'as pas écouté? Bon. Bastien, continue ça. Continue comme ça, Bastien. Continue comme ça. Bon, on pourrait flasher Marilyn dans un épisode puis mettre Bastien à la place. Ah oui. Pour vrai, là. Oui. Il y a un autre sort des Mystérieuses étonnants dans le cadre des conversations qu'on a sur le Discord auquel vous avez accès quand vous êtes membre de Patreon qui dit qu'il était abonné à la chaîne YouTube de ton fils. Ah! Il faisait beaucoup de vidéos. Ah, merci. Mais il est bon. Oui, il est bon. Il s'exprime vraiment bien. Je suis sûr que ça s'exprime mieux que moi. Ce n'est pas juste mon cœur de maman. Je regarde ces vidéos et je suis comme, oh my God. Il va peut-être donner un futur star du web. Oh, non. Ça ne veut pas pé. Bien là, pourquoi pas? S'il est heureux, Marilyn. Oui, oui, je sais, je sais. Je ne pensais pas que j'allais faire un un hardcore gamer YouTuber. Ce n'était pas dans le cadre. Bien oui, mais tu sais, quand tu l'as créé, ça n'existait pas. Oui, tu es sûr vraiment? C'est peut-être un peu de ma faute. C'est comme surprise un peu, mais tu sais, c'est un geek ironique qui aime Star Wars. Comment d'où il a pris ça? Non, Marilyn, d'où? Tu l'amènes au live des mystérieux. Je suis comme, voyons, on commence ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est traumatisé ce jeune-là. Oui, c'est ça. Il voit sa mère faire des shows de Noël dans une cabane de mousse genre le 23 décembre. Il est motivé à faire des décors et des mises en scène. Mais c'est sûr que c'est excellent. That's weird. C'est grâce à nous autres. C'est notre projet de retraite, ton fils. C'est de votre faute. Oh, yes. C'est lui qui va faire financer. Il faut que ça serve ces enfants-là, OK? Ben oui, pas le choix. Sinon, tu sais. Sinon, c'est ça. Non. Toi, Laurent, il te reste, c'était quoi? Ah, je peux parler vite, vite d'une BD que j'ai lue qui s'appelle Post Apocalyptico. Apocalypto, excusez. Qui est une bande dessinée de Ténan Chesdi. Et un succès d'Alice Roby. Oui. Ténan Chesdi, l'acteur Jack Black et Carl Gass qui sont comme eux aussi un duo de musique humoristique, mettons. C'est un album qui est étrangement entièrement dessiné par Jack Black lui-même. Il dessine pas très bien. Il peut se le permettre de Jack Black. Oui, ben c'est ça. Mais je veux dire, c'est étonnamment compréhensif, mettons, pour quelqu'un que c'est pas sa job, mais ça reste comme pas super évolué. Mais si vous êtes un fan du duo, si vous avez pas peur de l'humour pipi, caca, pénis, mettons, l'album, il est le fun, mais je vous dirais que la partie la plus le fun, c'est que, tu sais, c'est sorti chez Fantagraphics. C'est un gros livre, mais quand vous allez sur le site de Ténan Chesdi.com, donc, il y a une version, tu peux, genre, une version livre audio, que tu peux lire en même temps, c'est vraiment les deux acteurs qui ont enregistré leur voix et des chansons, puis tu peux suivre au fur et à mesure, comme dans le temps, les petits livres de Walt Disney qu'on avait en vinyle chez mon grand-père, puis qu'il n'y a pas de fait clochette qui te dit de tourner la page. Mais c'est un peu le même principe, c'est vraiment ce genre d'affaire-là. Moi, je trouve, en tout cas, j'ai beaucoup d'affection pour eux, même si je les trouve vraiment foncièrement tata, mais je suis comme tout le temps content d'y retrouver, pareil, fait que là, le fait, je pense que le livre tout seul, ça serait un peu dol, mettons, mais là, d'avoir l'enregistrement avec, c'est comme un add-on qui est intéressant, puis je pense même, je ne suis pas allé creuser tant que ça si c'est bon, mais je pense qu'ils ont fait sur leur chaîne YouTube, il y a comme une version animée, encore là, de façon très boboche, mais je pense qu'ils ont pris l'audiobook et le book, puis qu'ils ont comme fusionné plus ou moins les deux en genre une couple de vidéos, un par chapitre du livre, fait que je pense que c'est gratuit sur YouTube si vous ne voulez pas vous payer le livre, parce qu'honnêtement, ce n'est pas si bon que ça, mais je sais, c'est le fun, c'est le fun d'être trouvé, maintenant. Fait que, je checkerai ça. OK. T'avais-tu un dernier truc ou t'avais tout? Non, ça suffit. Excellent, parfait. Ça suffit, c'est parfait. Je vais vous parler de Framing Bit. la semaine prochaine. Il faut que je mette un peu les idées en ordre. J'ai écouté ça hier, mais c'est intéressant. C'est intéressant. J'ai pas écouté encore. Vous avez la chance d'aller écouter, je te le conseille quand même, Marilune. J'ai des réserves. C'est-tu le sujet de la semaine prochaine? L'ensemble de la culture populaire. Je sais que c'est l'ensemble. Je ne pense pas qu'il y a assez de substances, bien franchement. Ben non, il y en a. Ben non, on va rester des comiques, là. C'était mon intention cette semaine d'aller dans du gros comique sale. Oui, oui, je sais, je sais. Ben c'est ça, tant pis que le prix. C'est ça, oui, c'est ça. OK. OK, OK. Bon, on va prendre une petite pause pour les gens qui nous écoutent live, mais juste avant, je vous rappelle qu'on a un Patreon. C'est ce qui permet de financer les activités des Mystérieuses Étonnants. Donc, vous allez sur mystérieuxétonnants.com. Vous cliquez en haut à gauche sur le bouton faire un don. Ça vous amène vers Patreon. Ça vous permet de faire un don qui équivaut à un café par mois. Puis ça fait en sorte qu'on existe, puis qu'on continue à exister, puis que ça finance les activités. Il y a des frais, là. Il faut payer des affaires. Oui, j'exagère pas. J'entends que Simon fait des liaisons en arrière, mais je ne réagis pas. Non, c'est correct que je suis un écho. Je mets du poids sur tes mots. OK, OK. Ben continue, j'aime ça. Donc, pour l'équivalent d'un café par mois. Un café. Oui. Fait en sorte que les mystérieuses étonnantes existent. On va parler assez fort là-dessus. En échange, vous avez du contenu exclusif. En ce moment, on fait un podcast qui s'appelle Bifurcation. Vous avez accès aux archives de Bifurcation. Et on passe au travers de la cinématographie de Kevin Smith avec mon ami Rémi Fréchette et Guillaume Saint-Circ. Il y a aussi un podcast qui s'appelle On jase le film que je vous encourage à l'écouter. Si vous n'êtes pas... Vous avez accès également à Terre humaine chez Sdor, qui est le podcast sur la télésérité québécoise très brune Terre humaine qui a un following disons très dédié autant que la communauté de Star Wars et les Furies. Ils sont très motivés les gens qui aiment Terre humaine. D'ailleurs, vous savez que Jean-Sébastien Girard de La Soirée est encore jeune est un grand fan de Terre humaine. Il en parle beaucoup à l'émission. Oui, oui. Oui, c'est bien motivé par ça. Donc, il y a ça. Sinon, vous pouvez encourager les mystérieux étonnants en en parlant du show ou leur dire ou vous gossez vos amis de leur dire qu'il y a un podcast qui existe depuis 15 ans qui traite de l'ensemble de la culture populaire partagez le show. Parlez-en. On est partout. On est sur Apple Podcast, Google Podcast, Stitcher, Spotify, Facebook, Twitter, Instagram. Je suis bien actif, étrangement, sur Instagram de ce temps-ci. Je partage des mèmes de Buffy. Si vous aimez les mèmes de Buffy et autres jokes de bonhommes de 40 ans, il y en a plein sur l'Instagram des mystérieuses étonnants. Donc, c'est comme ça que je garde le lien avec vous. Et on va prendre une petite pause. Attends. Oui, maintenant. Il y a Tar-Kai-Ju. Oui, Tar-Kai-Ju qui est disponible sur le site internet des mystérieuses étonnants. Donc, mystérieuxétonnants.com et pas lesmystérieuxétonnants.com. Et qu'est-ce qui se passe pour... Il y a un bug. C'est pas qu'il n'est pas sur les plateformes. C'est pas que je ne veux pas le mettre sur les plateformes. Il faut que je reparle à Éric. Il y a un bug qu'on n'a pas été capable de régler. Mais il devrait être partout. Puis, si ça ne marche pas, il va me finir par me tanner de m'éler berger ailleurs. C'est ça. C'est ça qu'on va voir qu'il va arriver. Mais inquiète-toi pas. Oui, c'est juste qu'à un moment donné, il y a 24 heures d'une journée. Mais on y a travaillé et ça devrait être disponible sur les différentes plateformes de podcast. Donc, c'est quoi, Tar-Kai-Ju, Simon, toi qui veux... C'est un podcast sur les gros boss qui se dotent des taloches. Wouhou! C'est avec Jake et moi et parfois des invités comme Laurent va être dans l'épisode 3. Non, Laurent... Vas-y, je pense. Non, vas-y. Je disais, Laurent, as-tu écouté... As-tu abonné à Disney Plus pour écouter les Mopets? Je me suis abonné hier. Bon! Bravo, Laurent. Et oui, j'ai déjà regardé des Mopets. D'ailleurs, demain, si vous sentez la Terre disparaître sous vos pieds, c'est que le système, le service Stars ouvre, ouvre, pardon, du côté Disney Plus donc vous allez avoir accès au catalogue de 20th Century Studios. Donc, du shitload de contenu parce que c'est juste ce qu'on a à faire en ce moment à part des podcasts. On prend une petite pause et on revient avec le sujet de la semaine. Star Wars Bounty Hunter volume 1 sur Galaxies Deadly. Ouais. OK. Ouais. Ouais. On vient dans quelques instants pour les gens qui nous écoutent live. Ben, moi, je n'ai rien à faire. Fait que je vais rester là. Oui, Laurent. Salut. Ça va? Ben oui, ça a été une grosse journée finalement. Grosse journée. une grosse journée mais c'est tout le temps de même. L'inventaire s'en vient dans moins d'une semaine et on a plein de shit à régler. Toutes les affaires qu'on est comme pas importants à part avant l'inventaire et on est comme en rougette. Là, ça s'en vient. Ça s'en vient. Ouais. C'est personne de malade à job, tout le monde est correct. Non, non. Tout roule. On est comme dans un drôle de creux. Tu sais, comme on dirait qu'il n'y a rien qui se passe. C'est même pas le... Ça va mal. On s'entend tant que je ne suis pas un gars qui travaille dans le milieu de la santé. Ça fait que je ne vois pas ce qui se passe mais en ce moment, il y a comme on dirait un creux. C'est comme... On attend. Hé, check ça comment je suis scruté. Comment ça? Mysterio Sam qui est comme la courge a été consommée. Mettons, ouais, on va le mettre en message. Mysterio Sam qui commande sur Twitch parce qu'on est également sur Twitch et YouTube. Facebook a décidé de nous abandonner ce soir. Je ne sais pas pourquoi. Ah, encore? D'accord. Il y a Alan Lévin qui a dit qu'il aime ça les Body Hunters. Ben, j'aime ça les Body Hunters et je n'aime pas les Bunty. Je n'aime pas la BD de Body Hunters par exemple. Malheureusement, j'ai trouvé ça ordinaire. Moi, j'aime le chocolat Bunty. Sébastien... On ne peut pas me réagir pas tant. Personne n'aime Sébastien. Sébastien, la chance qui a dit que c'était cool la lutte hier. Oui, parce que dimanche, on a un auditeur gamme qui diffuse de la lutte et c'est toujours un petit rendez-vous le fun. Oui, c'est vraiment cool pour vrai. J'ai par contre mes lutteuses favorites. Les lutteuses font un hostie de job, man. Je trouve ça... Peut-être que je ne suis pas un connaisseur. J'arrive avec l'esprit du non-initié, mais je trouve qu'ils font une belle job. Meilleur peut-être plus que les lutteurs. S'il y a bien une place où ça doit être difficile de faire sa place en tant que femme, au milieu de la lutte, ça doit être quand même fucking tough. Je dois leur donner je sais qu'à une certaine époque, c'était vu comme une joke, le combat, les combats féminins et c'était très sexualisé. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas mis en vedette de cette manière-là de temps en temps. Mais c'est surprenant à quel point il y a eu une évolution depuis le début des années 2000. Franchement, je suis très impressionné. Autant dans la technique, moi, ce que je comprends de la technique et de la mise en scène autour de la présentation des personnages, des storylines, c'est franchement cool. Pour vrai, j'ai comme l'impression que le comic book et la lutte c'est très symbiotique. Oui, il y a des storylines et tout. Qu'est-ce qu'ils font-tu encore? Ils se battent dans une salle vide? Non, ce qu'ils font maintenant, c'est assez ingénieux. Moi, c'est le côté qui moi m'impressionne. C'est l'habillage autour, l'infographie, tout ça. je suis très bingo en tant que gars qui fait du graphisme. Ils ont commencé à mettre des écrans de LED dans les stades. Donc, ils ont un stade qui sont là en permanence parce que c'est en Floride et donc les conditions sont aussi plus souples là-bas. Ce n'est pas plus dangereux, mais c'est plus souple là-bas. Ils ont comme un stade et dans les estrades, ils ont mis des écrans et là, les gens pouvaient soumettre en ligne des réactions. Donc, mettons, Bou, ou être impressionné, des choses comme ça. Ah oui. Et ça joue en loop en arrière et l'effet est franchement bien fait. De ce que je comprends aussi, ils ont rajouté pour les lutteurs des gens qui crient aussi comme de l'ambiance de foule. D'ailleurs, on écoutait un événement hier et l'ambiance de foule n'a pas embarqué. Donc, c'était vraiment spécial. Ça a repris par la suite, mais sur le coup, t'es comme, OK, ouais. Mais ils ont tout comme, ils se sont arrangés et pour vrai, ça fait vraiment une belle différence. C'était assez impressionnant. OK, Déo. Salut. Hello, hello. Je vais checker les messages. Voilà. On revient dans quelques instants. C'est bon. Êtes-vous prêts? Oui, la courge a été consommée. Oui. Dans un délicieux potage. Consommée. Je vais le rappeler. On revient. Vous écoutez les mystérieux étonnants et je vais répondre à la question que les gens se posent depuis très longtemps. Oui, la courge de Laurent a été consommée. Elle n'est pas présentement sur le micro-ondes à côté du bœuf. C'est-tu une métaphore, ça? Sans doute. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, le bœuf... Laisse ma courge en dehors de ça. Je ne parle pas de ta courge, mais de la courge que tu as achetée. Pas celle avec laquelle tu es née. Je parlais du bœuf qui est ton beurrier qui est vraiment... Oui. Comme vraiment l'espèce de version miniature du bœuf que le monde a créé et pour laquelle a attiré la... Le veau d'or. Le veau d'or, c'est ça. Je peux le montrer. Oui, pour les gens de la maison qui écoutent le show live. Le veau d'or. Ah, c'est bucolique. C'est très bucolique. En fait, ça appartenait à mon ancienne coloc. À l'époque, il était comme, on devrait habiter ensemble et tout. J'étais comme, je ne sais pas si ça va marcher et tout. Quand j'ai vu son beurrier, j'étais comme, définitivement, on va habiter ensemble. Il me faut ça dans ma maison. Attends, c'était ta coloc ou ton coloc? Ma coloc. Parce que tu sais qu'on a un ancien coloc qui nous écoute. Oui, oui. Il n'arrête pas de m'en parler. Oui, c'est un des gars de deux farines. Oui, une des deux farines. C'est excellent. Checkez ça. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas sorti une toune. C'est malade, ce Ben. Très bon. Le premier rap culinaire au Québec. C'est important. Ils ont une toune sur moi si ça nous intéresse. Ah, bien là. Envoyez-moi ça et je vais me faire jouer ça. Ce n'est pas le choix. Je l'ai retenu grâce à ta fête, Laurent, justement, et à la fête d'Étienne Cormier aussi. Oui, oui. C'est leur spécialité. Il y a beaucoup de Ben qui ont des tounes sur Laurent Poutin. Ça va d'avoir plus. Beaucoup. Ça même. J'ai l'impression. On en avait une. C'est ça, j'ai l'impression de Deauville aussi. Oui, mais là, ça fait deux. Je n'en connais pas d'autres. À date, j'ai été dans plus de bandes dessinées que dans des tounes de Ben. Oui. Get on that, people. Oui. Bien, allez-y. 2021, l'année des possibilités. Tout le monde n'arrête pas de répéter ça dans les rues quand je croise les gens. Bien oui. On va parler maintenant du sujet de la semaine. Ben, c'est une bande dessinée Star Wars Body Hunters volume 1 Galaxies Deadliest de Ethan Sachs et Paolo Villanelli. C'était moi. C'est mon meilleur coup de poche. Je voulais retourner un petit peu aux sources de nos gros comic book salles dont on parle depuis longtemps à l'émission et je trouvais que ça faisait longtemps qu'on a parlé d'un comic book. J'ai une autre suggestion pour la semaine prochaine à moins quelqu'un m'empêche que pour la semaine prochaine, j'ai quelque chose d'autre qui est du comic book. T'es barré, Ben. Pas encore ton Batman. Non, c'est pas Batman. C'est pas un Batman. C'est un peu de ma faute en fait parce que tu m'as écrit genre de quoi on devrait parler de ce Batman-là et j'étais comme j'étais queuré de Batman chez Marvel. Il n'y a pas de quoi. Ça fait longtemps, Marvel. C'est ça qui est. J'ai sorti de ma poche. Ben ouais, check ça. Marvel, il publie du Star Wars. Oui, Star Wars, Marvel, Boba Fett, ça a l'air gagnant. Sans vouloir être mon Guy Canal parce que ça, c'est facile de le faire, il y a des très bons titres de Star Wars du côté de Marvel. Ils font du bon stock. Malheureusement, celui-ci, tant qu'à moi, ce n'est pas très très bon. Je vous rappelle qu'en dernière partie d'émission, on spoil. Donc, si vous n'avez pas lu la bande dessinée, vous avez l'intention de le faire, peut-être faire pause et revenir quand vous aurez lu l'audit titre parce qu'on va spoiler, on ne va pas se gêner. Donc, je résume vraiment rapidement et si vous voulez, moi, si vous voulez patcher un peu les trous parce que je vais en perdre des bouts. Il y a eu une opération il y a plusieurs années de cela entre des body hunters pour récupérer quelqu'un, assassiner quelqu'un, protéger quelqu'un. Protéger quelqu'un qui voulait assassiner quelqu'un, si j'ai bien compris. Si j'ai bien compris. Et finalement, l'opération, elle est ratée. Des gens sont assassinés dans le groupe et plusieurs années plus tard, la personne qui a fait en sorte que l'opération est botchée refait surface et les body hunters, les membres de son groupe, décident de partir à sa poursuite. Donc, ça comprend des personnages qu'on connaît de l'univers de Star Wars qui sont des chasseurs de primes, des body hunters. Donc, Boba Fett, on a Busk, mais aussi Valence qui est un nouveau personnage que moi, je ne connaissais pas. Un genre de Terminator, un mi-cyborg, un mi-robot, mi-humain, un cyborg, ce qui est un peu le personnage principal, si on veut, de la série. Et bon, au travers des cinq numéros qui font le premier volume, on voyage un petit peu dans le temps, on voit l'opération botchée, on revient un petit peu dans le backstory de chacun des personnages, puis en même temps, on poursuit l'histoire dans le moment présent. Et à la fin, il y a un gros reveal dont on se casse. Je vais aller parce que je veux m'en débarrasser. Je n'aime pas ça, lire des affaires que je n'aime pas, mais là-dessus, j'ai eu bien de la misère à trouver du bon à dire. Je trouve qu'un des problèmes de la bande dessinée, c'est qu'elle va dans toutes les directions. Elle se perd et décide de... Elle ne fait pas preuve d'économie, ce qui aurait été sans doute un judicieux choix, plus judicieux que de sauter dans de plein de directions puis de mettre en vedette plein de personnages. Puis l'art qui est un peu aussi chambres en lente n'aide pas la chose. C'est mon opinion. Je ne sais pas où vous en êtes, vous, par rapport à ça. Allons-y avec Simon qui hoche de la tête, qui regarde vers l'abaisse. En fait, je suis content de voir que ce n'est pas juste moi. Ce n'est pas le problème. Ça m'a pris trois numéros avant de comprendre ce qui se passait. Ou que mon intérêt soit un peu piqué. Parce que c'était des... Tu sais, oui, Boba Fett, je ne sais qui. Les autres, j'étais comme, c'est qui eux? Qui? Il faut qu'ils tuent qui? Pendant trois numéros. Oui, je te l'aime aussi. Puis les rendus aux deux autres, j'étais comme, bien, je m'en fous un peu. Je lisais parce qu'il fallait lire pour le show. Je n'avais comme pas de plaisir. Je n'étais pas investi. Puis tu sais, je ne suis pas le plus grand connaisseur en Star Wars non plus. Je ne savais pas si c'était des affaires qu'il fallait que je n'étais supposé de connaître. Les différentes races, les mondes, les... Les clans. Oui, c'est ça. Oui, non. Je ne sais même pas ce que je peux dire parce que ça ne me fait aucune impression positive. Mais en même temps, je suis sûr qu'il y a des gens à qui ça va plaire. Mais moi, ça ne venait pas me chercher. Je suis quand même le public cible et moi, ça ne s'est pas venu me chercher. Il y a Alan dans le chat live qui dit que lui a beaucoup aimé. D'ailleurs, il dit que le personnage a été créé de Valence a été créé dans les années 80. Il a été récupéré dans le nouveau canon. Intéressant, merci. Toi, Marilune, tu es où par rapport à ça? Toi qui, en ce moment, portes d'ailleurs un t-shirt de Boba Fett. Et une tasse de Boba Fett. Tu ne portes pas la tasse, mais tu l'as. Oui. En tout cas, j'ai appris que je savais déjà que Boba Fett, je ne connais pas tant l'univers de Star Wars. Oh my God! Je pensais moi aussi que c'était moi qui... Tu sais, je n'ai pas lu tant de BD ou de livres de Star Wars que ça. Je ne connais pas. Je vais sur Wookieepédia souvent pour savoir qui est qui parce que les noms ne me rentrent pas dans la tête. Et dans cette BD-là, il y en avait beaucoup de noms, de clans, de races, de planètes. Puis je me suis dit la même chose. Je suis comme... Ça doit être des choses que je suis posée de savoir, mec, je ne sais pas. C'est comme si je m'étais faite pitcher, on dirait le début de New Hope que tu es comme... C'est qui ça? Qu'est-ce qui se passe? Ils se font attaquer? Je suis supposée le savoir. Non. Donc moi aussi, ça m'a pris du temps embarqué parce que je n'étais comme bon, je ne connais pas ça. Je ne vais pas embarquer tant que ça. Ça me mélange. Je ne m'attache pas au personnage. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je m'étais dit aussi OK, je ne suis pas le public site pourtant Star Wars. Puis aussi, moi, je suis moins comics que vous. Je suis plus... J'aime mieux les romans graphiques que les comics de Marvel, mais il y en a quand même que j'aime. Ça peut être très bien écrit. Tu peux t'attacher au personnage, tu peux t'attacher à l'intrigue, tu veux savoir ce qui se passe. Après la troisième, je voulais un peu savoir ce qui se passe, mais juste parce que une série, tu es comme, c'est poche, mais je veux savoir comment ça finit. C'était un peu ça. Et le payoff n'était pas là non plus. C'était poète, poète. Ah, puis c'était un peu cheap les raisons. Tu sais que tu le vois venir, tu fais comme, ah, bien, c'est ça. On voit une solo pendant quelques secondes. Oui! Pogné dans le carbonite. Oui, tu le vois dans le vaisseau de Boba Fett parce qu'en fait, ça se passe entre, si j'ai bien compris, entre Empire puis The Return parce que c'est après la bataille de Haute puis Anne Solo est encore là dans le vaisseau de Boba Fett. Il fait un détour. Oui, il fait un détour. Entre les deux, il y a six mois. fait que j'imagine que c'est ce six mois-là qui, en tout cas. Oui, il a passé très rapidement au 7-11 pour aller récupérer. J'ai un chargement, un instant. Tu peux le voir, à parté, la page couverture de la bande dessinée, il y a comme les fameuses bandes blanches de Star Wars qui sont courbées et qui viennent rejoindre le titre. Ça, c'est la direction artistique que Marvel a employée pour, ou qui emploie encore, pour les titres qui sont publiées durant la période que tu l'es mentionnée, Marilyn, donc entre Empire Strike Back et Return. C'est de la manière qu'ils vont diviser leurs titres. D'ailleurs, Star Wars, le titre principal, il y a eu une période qui se passait avant. Là, ça s'est passé, ils sont revenus numéro un et maintenant, les numéros qui sont publiés dans cette période temporelle connue de l'histoire de Star Wars, la plupart, pas tous, ont cette direction à l'artiste. C'est une manière de se repérer visuellement. C'est une très bonne idée par ailleurs, mais j'ai trouvé ça weird. Parce que c'est vrai que la timeline de Star Wars aussi, avec le 4, 5, 6, 1, 2, 3, j'ai aimé, les résumés étaient bien faits au début de la bande dessinée située où est-ce qu'on était. Je comprenais plus le résumé que quand je le lisais. J'aurais pu lire juste le résumé, je serais comme, OK, cool. Il y a un couple de lesbiennes. Good. Oui, il pensait dans Star Wars du point de vue. Oui, mais ça finit pas bien pour ce couple-là. J'étais comme, ah, cool. Ils ont une des deux. Yeah! Puis le couple de lesbiennes. Moi, je me suis demandé, tu sais, à un moment donné, il y a un droïde qui est quand même cute. Puis là, il le met sur Mew. Puis là, je me suis dit, pourquoi personne n'a jamais mis ses droppéaux sur Mew? Ils l'ont fermé. Oui, ils le ferment à un moment donné, mais je suis comme, tu sais, il fait une commande puis il le met sur Mew puis je suis comme, hé, que si c'était commandant à exister sur ce 3PO, tout le monde serait comme, Mew, Mew. D'après moi, Anakin n'a pas pensé à le mettre dans le temps. Il y a seulement un livre là-dessus. Il y a des regrets. Le Levantier, c'est lui qui a des regrets de ne pas avoir mis le piton. Il y a comme, personne ne veut utiliser ça. Ah, fuck! Puis l'autre, il babole en arrière là. Damn it! Il n'y avait pas, puis si vous voulez du fan service, il n'y en a pas tant que ça. C'est ça, il y a, Han Solo, il y a un X-Wing en donné, il y a Boba Fett puis Busk. Ce n'était pas là pour ça, mais je me suis dit, justement, je me suis dit, justement, ce serait peut-être fun qu'il ne fasse pas juste du fan service, qu'il nous amène ailleurs et qu'il m'intéresse, vu que je ne vais pas souvent dans ces directions-là, mais ce n'est pas ça qui va m'intéresser, aller dans une autre direction. OK. Laurent, toi, tu en es où par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas mentionnées? Non, je suis pas mal dans le même cas que tout le monde. C'est-à-dire que je l'ai lu il y a deux jours et j'ai déjà pratiquement tout oublié. Jamais bon signe. Jamais bon signe, mais tu sais, en même temps, ça ne m'a pas offensé, genre. C'est un comique qui s'est passé, c'était correct, ça fait la job, c'est... Tu sais, on dirait que je lisais ça comme je lisais... Ça sent la commande, tu sais, mettons. Ouais. Dans le sens que j'ai l'impression que c'est ça, c'est genre, hé, vite, il faut qu'on sorte du Star Wars pour... Rentabiliser, pour avoir des titres de Star Wars tout le temps et c'est ça que j'étais comme OK, tu sais, c'est le genre d'affaires qui fait la job, mais... Sans plus, tu sais, moi, j'ai été mêlé aussi comme tout le monde, les trois premiers numéros, j'étais comme, voyons, je suis comme mon lord de Star Wars, je ne le connais pas tant que ça, c'est qui eux, ils sont où, là, c'est-tu important même? Mais c'est vrai que ça se place au moins, tu sais, si tu persévères, ça finit par faire du sens, là, OK. Oui. Mais, je me souviens que j'aimais mieux Boba Fett quand il ne parlait pas, en fait. Oui! Exactement. Alors, c'est ça, tu sais, c'est quand on vient à Boba Fett, il est cool, lui, je suis comme, ah non, c'est un gros dick, en fait, je suis comme là, c'est un gros dick, je veux dire, on s'entend que tout le monde est plus ou moins méchant, là-dedans, c'est tous des bounty hunters, c'est un gros dick, mais au moins, il y a une personnalité, il y a tellement d'autres personnages qui sont fans, qui n'ont pas de relief, je ne dis pas que ses dialogues sont révolutionnaires, mais au moins, il est en train de faire de quoi, tu sais. Je vous rassure, attends, je veux juste vous rassurer, deux petits uns, moi, c'est un gars qui a consommé beaucoup de Star Wars à l'époque, puis tu sais, un peu de ce qui se fait en ce moment, puis où je me tiens à tout le moins au courant avec une chaîne YouTube qui s'appelle Star Wars Explained, qui est vraiment cool, c'est un petit couple d'Américains qui sont malades, ils vont résumer des, ils vont faire un canon update, où est-ce qu'ils vont dire, voici ce qui a été updaté dans le canon, dans les livres, puis whatever, c'est vraiment très cool, mais je ne m'y retrouvais pas. Si vous ne vous retrouvez pas non plus, c'est que l'histoire, elle est mal construite. Elle bifurque dans toutes les directions constamment. Il y a plein de mots, plein de shit qui sont... Tu sais, pour vrai, je pense que Dune est plus compréhensible dans ses 50 dernières paroles que cette Christine dans le Disney-là. Le Silmarion est plus simple que ça. Mais ce n'est pas à cause de l'or. D'ailleurs, c'est ça qui est dangereux quand tu fais n'importe quel comic book, que ce soit Marvel, DC ou une série sur Star Wars, c'est d'essayer de faire plaisir aux gens qui suivent la série depuis un bout, qui suivent le noir, qui suivent l'univers, puis de potentiellement être en mesure de ramener des gens en son bord, tu sais. Puis on a lu des histoires au fil des années que oui, il faut que tu aies un certain bagage, mais que l'histoire, elle est bien craftée, elle est bien construite. Ce n'est pas le cas, j'ai l'impression, pour cette série-là, malheureusement. C'est planté parce que ça a l'air que dans les titres qui s'en viennent sous l'étiquette Body Hunters, il y en a une qui va faire le pont avec la prochaine série de Boba Fett qui va sortir l'année prochaine sur Disney+. Donc il y aurait, l'évolution qu'on voit dans le personnage dans Mandalorian serait justifiée en partie par une série qui va sortir plus tard. Mais ce n'est pas le même auteur. Je vous rassure que ce n'est pas le même scénariste. Parce que pour moi, l'art n'est pas génial, mais le scénariste derrière est beaucoup plus l'agent problématique dans l'histoire. Il aurait pu faire une histoire, Valance, qui est un personnage qui est intéressant, un genre de Terminator de Star Wars, Boba Fett à la poursuite d'une ancienne acolyte et ça aurait été bien correct. Mais là, on a 10 000 autres personnages en parallèle, en périphérie, avec des noms, des clans, plein de shit. Comme tu n'es pas investi, tu ne retiens pas ces noms-là. Ce n'est pas mémoire vive. bleu. Il y a comme un personnage que je n'ai pas compris c'était quoi. Ça avait l'air d'un genre de Wookie habillé en samouraï, mais avec une moitié de face de cast de Stormtrooper. C'est quoi ça? Ça a l'air important et finalement, il meurt. Ça, c'est le seul clin d'œil à une autre série qui existe en ce moment du côté de Star Wars en comique chez Marvel. C'est un personnage qui s'appelle Dr. Aphra puis elle, c'est un genre d'Injana Jones féminin dominante de Star Wars. Puis son personnage a fait une apparition dans la série Star Wars qui se passait autour de A New Hope. Il est vraiment intéressant comme personnage. C'est assez surprenant. C'est un personnage qui a confronté Vader et qui a survécu. Son personnage a le fun. Il y a un parcours le fun. Sa série est assez appréciée des fans de Star Wars. C'est le caméo que tu as vu avec le Wookie. C'est la dame qui était là avec le Wookie. OK. La madame. La madame. Écoutez, si vous êtes vraiment un complétiste. Si vous êtes un complétiste, peut-être que c'est la BD pour vous si vous ne voulez pas manquer un type de Star Wars. Il y en a. Les fans de BD, on est un peu des fois compulsifs comme ça. Mais je n'ai pas l'impression que vous allez y retrouver. Je n'ai même pas eu le feeling de Star Wars. Tu sais, je n'ai pas eu mon fixe de Star Wars. Oui. La atmosphère est comme pas là. Il n'y avait pas de piu-piu. Il y avait du piu-piu mais tu ne l'entendais pas dans ta tête. Il y avait beaucoup de... Je me suis fait la réflexion qu'il y a beaucoup d'onomatopées mais je suis comme ça, ce n'est pas des onomatopées de Star Wars. Ce n'est pas des canons de l'onomatopées. C'est quoi ça, ce crack-rook? Ça ne marche pas ça. Ce n'est pas du vrai Star Wars. OK. Je pense qu'on a fait le tour. Si à moins que quelqu'un veut rajouter de quoi... Il n'y a pas grand-chose. On ne sera pas constructif. On dirait que j'étais déçu. Moi, il me semble que le cover donnait l'impression... Je ne sais pas ce que j'espérais. J'espérais que c'était comme Bounty Hunters. Je pensais qu'on allait suivre un groupe de ces Bounty Hunters-là qui n'avaient pas de quoi ensemble. J'étais comme « Ah, c'est intéressant. Ils ont comme une posture de vilains, mais ils font de quoi? » Non, mais finalement, ils font juste s'être approché. C'était vraiment juste comme une composition de cover accrocheuse, mais ce n'était pas représentatif. Je suis comme on dirait que j'avais des attentes d'une belle amitié de mercenaires virils pareils. Un genre d'expandables. Oui, c'est ça, mais ce n'était pas ça mon truc finalement. Quand c'est la chose qui t'existe le plus dans le cadre de la série de 5 numéros qui fait le premier volume, c'est une charte avec l'intérieur de Valence en robot et en humain. Oui, ça, c'était ça. C'est ça qui m'a accroché le plus dans l'univers, dans les BD. C'est malheureux, mais c'est ça. Donc la bande dessinée, c'est Star Wars Body Hunters volume 1 Galaxy's Deadliest. À voir, c'est un complétiste de Star Wars, peut-être que c'est pour vous. C'est par Ethan Sack et Paolo Villanelli. Merci Marilyn, merci Simon, merci Laurent. On se revoit la semaine prochaine. Pensez, considérez, donner au Patreon des mystérieux étonnants. Sinon, tu sais quoi, il y a quelque chose d'autre que prochainement, Terkaiju, gardez un oeil là-dessus sur nos médias sociaux quand ce sera disponible sur les plateformes. Je vais vous annoncer le tout. Bifurcation encore une fois cette semaine. Vous avez du stock en masse si vous écoutez des mystérieux étonnants et que vous voulez consommer l'univers parallèle. Nouveau Noël Chisdard qu'on tape en fin de semaine. Bon, Noël Chisdard, ça c'est cool avec Étienne Forêt et Valérie Guiria et Simon Chien. C'est son podcast pour les amateurs du temps des fêtes et tous les autres. Les dépendants, effectivement, du temps des fêtes et tous les autres. On se revoit la semaine prochaine pour l'épisode 687. Faites attention à vous et c'est ça. Bye bye! Ciao!